Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour partager avec nous cette réflexion. Donc j'ai juste en charge l'animation de la table ronde. Je suis Sylvie Jagelin, je suis professeure d'urbanisme et africaniste à l'université Paris-Est Marles-la-Vallée. Mes recherches personnelles portent sur les infrastructures et les services essentiels dans les villes des Sud, plus particulièrement africaines. Et donc j'interroge les spécificités de ces services dans les contextes urbains, dont Suzanne Parnell a rappelé ce matin les spécificités, et les défis que posent ces services en termes de reconceptualisation, donc ça c'est plutôt côté recherche, et de politiques d'innovation à la fois technologiques et institutionnelles dans l'action urbaine. Alors pour donner un fil conducteur à cette conférence dont la thématique était très très large, j'ai proposé aux intervenants d'essayer de répondre à un certain nombre de questions qui tournent autour d'un fil conducteur qui est « Qu'est-ce qu'une ville durable dans ces contextes des Sud ? » Construire et gérer des villes durables, vous avez pu l'entendre ce matin, si vous étiez là, tout le monde est d'accord, les autorités locales, les entreprises, voilà, tout le monde veut faire de la ville durable, c'est-à-dire ayant un métabolisme maîtrisé, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire lorsqu'on change de contexte et qu'on passe de ville des Nord, je ne suis même pas sûre que ce soit très clair pour le Nord, mais a fortiori dans les villes des Suds, que ce soit des Suds émergents ou des Suds dits en développement qui vont absorber l'essentiel de l'urbanisation, puisqu'on dit que 95% de la croissance urbaine aura lieu dans ces pays des Suds d'ici 2050. Alors dans ces pays, s'il fallait dire très très rapidement qu'est-ce que ça veut dire les spécificités de l'urbanisation dans ces pays, notamment en Asie et en Afrique, c'est d'abord une urbanisation très rapide, je ne reviens pas sur les chiffres qu'a montré Suzanne Parnell, c'est aussi l'essor des classes moyennes, alors c'est des petites classes moyennes, on dirait plutôt des classes populaires stabilisées, si on essaye de faire des comparaisons, mais ce qui les caractérise, c'est que ce sont des groupes sociaux qui aspirent à une consolidation de leur environnement matériel urbain, et ça veut dire aussi qu'ils aspirent à plus de consommation de biens, plus de mobilité et plus de consommation d'énergie. Et tout ça ne va pas de soi avec une ville dite durable, et encore moins avec une ville sobre. Voilà, autrement dit, le développement urbain durable dans les villes du Sud, ça ne peut pas procéder d'un simple transfert d'idées ou de politiques du Nord vers le Sud, et j'ai donc proposé aux intervenants de réfléchir à partir de trois questions, donc chacun répondra à chacune des questions. Les pays du Sud présentent-ils des formes spécifiques de métropolisation ou d'urbanisation, c'est-à-dire en termes de forme urbaine, de rapidité, de concentration, quels défis ça pose ? Qu'est-ce qu'une ville durable dans ces contextes particuliers ? Et quelles seraient selon eux les priorités d'action dans ces pays du Sud ? Et je leur ai demandé, pour être un peu plus concret, de l'illustrer avec un projet ou une politique qui leur semble particulièrement exemplaire de ces priorités. Alors, nous avons donc quatre experts, trois présents, et Armel à la fois en Skype et en vidéo. David Mangin, qui est le premier sur votre droite, qui est architecte urbaniste, professeur à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, donc juste sur le campus. Armel Choplin, qui est à Cotonou, qui est maître de conférences en géographie à l'UPM, et qui est actuellement, enfin, qui est chercheur au laboratoire analyse comparée des pouvoirs de l'UPM et qui est actuellement en accueil à l'IRD, donc le Centre de Recherche pour le Développement, l'Institut de Recherche pour le Développement à Cotonou, au Bénin. Ensuite, Joao Whittaker, qui est au milieu, qui est professeur d'urbanisme à la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université de San Paolo, et qui a été en charge de l'habitat à la municipalité de San Paolo. Donc, il a aussi ces deux expériences. Et ensuite, Franck Faucheux, qui est donc le dernier sur votre gauche, ingénieur architecte, directeur des innovations à la CEMOP, dont on a eu une présentation ce matin, Châtenay-Malabry, et qui est donc cadre au groupe FH. Voilà, donc je vais rester là pour pouvoir surveiller le bon déroulement, parce qu'il y aura une question, chaque intervenant, la vidéo d'Armel, et voilà, donc on va essayer de tenir les délais, tout en donnant la parole à tout le monde. Voilà, alors, première question. Les pays des Sud présentent-ils des formes spécifiques de métropolisation ? Et nous allons donc commencer, donc l'ordre des paroles, c'est David, Armel, Joao et M. Faucheux. Voilà, c'est parti. Je te remets en... Ça marche ? Voilà. Bien, bonjour. Donc, je vais me... Merci Sylvie, je vais me plier à l'exercice très cadré et synthétique de bander. Et moi, je vais garder la montre. D'accord. Bon, on va aller assez vite. Donc, moi, je suis architecte urbaniste et prof, et ça m'arrive d'écrire aussi des bouquins sur la ville et sur la ville contemporaine, ou de mener un certain nombre de recherches sur ces questions-là. Alors, je suis très content de participer à des débats sur les villes du Sud, parce que c'est un peu un angle mort dans la plupart des écoles d'architecture, puisqu'on est très européo-centré. Et moi, je m'occupe d'un master qui s'appelle le master Métropole, dans lequel on essaye de un peu sortir du périmètre habituel. Alors, ça m'oblige à lire pas mal et puis à voyager pas mal pour essayer de voir un certain nombre de choses sur le terrain, car mon métier, c'est quand même plutôt d'essayer de décrire ou d'analyser spatialement les choses, les dessiner, pour parler simple. Et décider non seulement parce que souvent, je pense qu'un bon dessin ou un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, et ensuite parce que nous essayons de... On essaie de comprendre pour agir en tant qu'architecture urbaniste et former des étudiants à s'intéresser à ces questions et à faire comprendre, y compris à mes collègues, l'intérêt qu'il y a à s'occuper de villes dont la première particularité, c'est énormément, et ce qu'il est convenu d'appeler, avec trois guillemets, l'informel, dont il faut mieux comprendre les réalités si on veut ne pas être simplement en train de faire du Photoshop à distance ou même sur le terrain. Alors, pour répondre à la première question et rester dans les temps, peut-être, moi, les questions que je me poserai, première chose, je vais faire deux points dans ces quatre minutes qui me restent. Le premier, c'est qu'on parle de métropole. Moi, je suis quand même très attaché à un changement d'échelle qui illustre le terme de mégapole, voire de mégalopole. Donc, je pense que c'est quand même très important, enfin, la distinction. J'ai appris ça en participant depuis maintenant plus de dix ans à la consultation du Grand Paris, notamment étant dans une des équipes de l'Atelier international du Grand Paris. Donc, j'ai dû beaucoup regarder le fonctionnement d'une ville, certes européenne, mais quand même de 12 millions d'habitants, et donc, quand on la regarde d'un peu près, que ce soit sur les mobilités résidentielles, sur les mobilités physiques, sur les changements, sur les pratiques, on s'aperçoit que c'est quand même très, très différent. Si vous avez travaillé sur une ville même de quelques centaines de milliers d'habitants en France, à Nantes, à Bordeaux, etc., vous avez des pratiques totalement différentes à partir d'un changement d'échelle. Alors, je ne vais pas me lancer dans des dissertations sur comment les effets de taille peuvent changer les choses, mais ça me paraît quand même très sensible comme question. Et notamment, quand on parle des caractéristiques des villes du Sud qui vont venir, donc je vous épargne les statistiques que les uns et les autres peuvent fournir, mais on a quand même, on va arriver dans des villes qui vont se développer très, très vite et qui vont être très, très grandes. Et donc, la pratique de ces villes-là est quand même très différente. Et finalement, il y a beaucoup de production, notamment dans le monde anglo-saxon, sur le Global South, sur ces villes-là, et finalement, assez peu de production cartographiée ou qui montrent un peu comment les choses se passent, les échelles de pratiques à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un gros sujet. Et la première caractéristique. La seconde, c'est que c'est donc, puisque c'est des villes qui sont en train de se créer, il y a beaucoup de migrations, et notamment, on parle beaucoup de migrations d'État à État, mais beaucoup de migrations intérieures. Et donc, les conditions, je pense que c'est un des grands enjeux et des grandes caractéristiques, c'est ces flux de migrants urbains, des nouveaux urbains. Comment ont-ils une chance de s'intégrer ? Alors, maintenant, on emploie le mot inclusif ou qu'importe le mot, mais comment ont-ils une chance d'avoir une solution, une situation stable dans ces gigantesques villes sans que tout ça dégénère par partie ou globalement ? Alors, il y a un livre très bon, que moi, j'aime beaucoup, qui a été traduit en français, de Doug Sanders, qui est un journaliste canadien, qui a étudié, dans toute une série de villes et sur deux siècles, un certain nombre d'exemples. Alors, c'était une enquête journalistique, on peut contester certains de ces attendus ou méthodes, mais c'est quand même très intéressant. Et il a une thèse, il a une thèse qu'il y a des exemples où un certain nombre de quartiers ont réussi à se stabiliser et sont devenus ce qu'il appelle des villages tremplins, c'est-à-dire à une génération, mais où très vite, les gens ont réussi à fabriquer une économie présentielle, puis une économie plus large, puis une économie de service, puis etc. Je crois que Joao pourrait parler de différents types de favelas, par exemple, qu'on a à Sao Paulo. Et donc, on a ce phénomène des nouveaux urbains. Et je pense que c'est une des grosses questions du moment, qu'on a, pour aussi transposer une partie de ce problème-là, évidemment ailleurs. Mais c'est... Alors, Doug Sanders a participé à la Biennale de Venise avec les Allemands qui, quand ils ont intégré les 800 000... Enfin, quand ils ont essayé d'intégrer les 800 000 migrants, il est arrivé un certain nombre de principes, que je vous affiche là, il n'y a rien de pire que le type qui lit les diapos, que vous pouvez lire ou que vous avez déjà lu plus vite que moi. Donc, c'est un certain nombre de principes qui me paraissent tout à fait intéressants, discutables pour certains, applicables pour d'autres, qui donnent les conditions de pouvoir penser qu'on fait des villages tremplins. On peut prendre des exemples comme le Caire et les villes nouvelles des années 70, inspirées par les Français, qui ont été un véritable désastre, puisque dans le désert, les gens ne sont pas restés. Ils ont préféré construire sur les terres agricoles. Et à l'inverse, on peut prendre d'autres exemples le dit d'intégration. Alors, dernière petite illustration qui montre l'importance de ces villages urbains, c'est ce qui s'est passé dans le sud de la Chine au moment de l'ouverture de la Chine. Donc, c'est un moment absolument clé de l'histoire chinoise. C'est les Urban Villages de Shenzhen, Village and City, où ils l'appellent comme ça, et qui a fait que, pour résoudre le problème de l'accueil des dizaines de millions de jeunes Chinois et Chinoises qui sont arrivés pour développer la zone économique spéciale, on n'a pas su construire des immeubles nord-sud en béton, etc. Et donc, on a transformé les villages, on a accepté un deal entre villageois, le parti, les industriels et l'État pour fabriquer une densification de ces villages. Ça, c'est des cartes que vous voyez très facilement à Shenzhen. Il y a un coup de projecteur sur les images qui n'est pas forcément très heureux. Vous voyez, là où il y a du grain et des immeubles très très serrés, c'est en fait des immeubles de 7 ou 8 étages qui sont les traces des anciens villages. Vous voyez ça, vu d'une tour maintenant puisque Shenzhen est devenue une gigantesque mégapole linéaire, vous voyez ces Urban Villages qui résistent plus ou moins. Et pourquoi c'est un très bon exemple des villages tremplins ? Parce que même si ces immeubles sont des immeubles dortoirs, c'est-à-dire que c'est des appartements où on peut faire des 3 à 8, donc dans chaque pièce, il y a des lits superposés, le rez-de-chaussée fabrique une activité très importante de rues très actives et qui permet donc de ne pas habiter une cité résidentielle à l'autre bout de la cité linéaire, de ne pas habiter les casernes qui ont été construites à l'intérieur des usines, avec le fameux exemple de Samsung, mais de fabriquer, vous voyez, ça a résolu le problème de plus de 50% du logement durablement. Et donc, depuis, vous avez plusieurs exemples tirés du petit bouquin Village des NECT qui montrent des exemples comme ça. Donc, l'avenir de ces villages qui mettent en structure une mégapole tout à fait intéressante parce qu'elle n'est pas uniquement les condominiums qu'on voit partout dans la Chine, mais qui a intégré toute une partie de ces urban villages. Alors, pourquoi ? Avec des avenirs plus ou moins incertains, puisque, en fait, l'État souhaiterait s'en débarrasser, mais en réalité, c'est dans ces villages qu'une chance est offerte aux ouvriers de sortir de la condition et de venir des urbains pour ne pas aller simple puisque là, vous voyez, on peut apprendre la cuisine, on peut apprendre, on peut devenir vigile, chauffeur de taxi, serveur dans un restaurant et donc, toute une série de jeunes ont pu sortir de cette situation épuisante de faire les trois vides. Voilà, je vais m'arrêter là pour mon premier point. Maintenant, nous allons passer donc à la vidéo d'Armel Choplin qui va donc pouvoir se voir. Alors, je ne sais pas si on peut dire que les pays du Sud présentent des formes spécifiques de métropolisation, mais en tout cas, dans la région dans laquelle je vis et je travaille, en Afrique de l'Ouest, il y a des formes de métropolisation qui sont observables et qui émergent depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Donc moi, je vis à Kotonou, la capitale économique du Bénin et je travaille sur cette, justement, nouvelle forme urbaine qui est en train de prendre et de se développer, c'est-à-dire cette espèce de corridor urbain qu'on fait aller de Abidjan en Côte d'Ivoire jusqu'à Lagos, au Nigeria. Et en particulier, moi, je travaille sur cet espace entre Accra et Lagos, 500 kilomètres et sur ces 500 kilomètres, on a un chapelet de petites villes ou de villes moyennes et de grosses villes d'ailleurs, qui en fait se succèdent et qui donnent l'impression qu'il y a une énorme masse urbaine qui est en train de prendre forme. On peut dire métropolisation, on peut dire corridor urbain, on pourrait dire aussi cité-région ou méga-région urbaine en train de prendre forme. 30 millions d'habitants aujourd'hui, on dit 50 millions, 60 millions en 2050, donc l'une des principales masses urbaines de demain, en tout cas la principale sur le continent africain. Comment ça se matérialise ? Moi, j'appellerais ça plutôt de l'urbanisation sans ville, c'est-à-dire, on a de l'urbain, mais entre ces villes, s'il y a bien quelques noyaux urbains, entre Accra, on va dire, Lomé, Cotonou, Porto Novo, Lagos, et bien entre, c'est un continu urbain, un continuum qui se voit, qui se matérialise concrètement sur les bas côtés avec des dépôts de ciment qui se succèdent les uns après les autres, des fabriques de briques, des dépôts de fer à béton, des dépôts de carrelage, de finition, bref, tout pour construire sa maison. Et aujourd'hui, bien moi, j'essaye d'analyser cette urbanisation sans ville qui est en train de prendre forme à travers justement ces matériaux de construction, c'est-à-dire, voilà, où on voit le prix du ciment écrit tous les jours à la craie comme un indicateur économique de bonne santé économique de ces pays que sont le Bénin, le Nigeria, le Ghana ou le Togo, mais aussi indicateur de réussite sociale à travers le ciment puisqu'on mesure la réussite de quelqu'un aux tonnes de ciment qu'il a réussi à faire couler. Donc le ciment, véritablement comme lien, lien entre le secteur privé et le secteur public, liant aussi entre les habitants, liant avec les sociétés très souvent européennes venues du Nord et les sociétés d'ici, liant aussi dans toute cette région avec le ciment notamment de l'homme le plus riche d'Afrique de M. Dangote qui circule dans toute la sous-région et qui permet finalement à ces habitants de construire leur chai, c'est-à-dire d'avoir un toit sur leur tête. Voilà, donc maintenant c'est Joao qui va nous proposer sa réponse à la question sur le fait que c'est la société d'Afrique d'Afrique d'Afrique. Alors bonjour, c'est un plaisir d'être ici, je remercie Future Days, Sylvie pour l'invitation. Donc je suis professeur à l'Université de San Paolo, la Faculté d'Architecture et Urbanisme. Je suis président de l'école doctorale de cette faculté et j'ai travaillé donc aussi au secrétariat municipal au logement de la ville de San Paolo qui est une ville de 12 millions d'habitants. Alors c'est déjà un premier point intéressant de dire, c'est que quand on parle des Sud dans cette table ronde, je trouve que c'est très important de double pluriel parce que ces effets d'urbanisation très accélérés dont on a parlé ce matin, il faut bien savoir que c'est le cas pour l'Asie, c'est le cas pour l'Afrique mais ce n'est plus le cas pour l'Amérique du Sud. En tout cas, l'Amérique latine surtout, les Caraïbes un peu encore mais l'Amérique du Sud non où on a déjà des taux d'urbanisation de 90% dans pratiquement tout le continent, 92% au Brésil, 80-85% dans les pays moins urbanisés mais donc c'est des pays dont l'essor d'urbanisation, de métropolisation s'est déjà passé dans le long du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors est-ce qu'il y a une forme spécifique ? Oui, il y a une forme spécifique qui est un peu semblable pour toute l'Amérique latine qui est une urbanisation que j'appelle une urbanisation patrimoniale, c'est-à-dire qui est dirigée depuis la fin du siècle avant-dernier, du siècle du XIXe, dirigée par les propriétaires fonciers, c'est-à-dire sans avoir l'emprise de l'État car l'État là-bas n'est pas le même État que l'on est habitué ici, il n'a pas la même emprise, il n'a pas le même pouvoir sur le territoire et il est plutôt en arrière, ça veut dire qu'il vient un peu à essayer de résoudre les problèmes une fois qu'ils sont posés. Alors comment se fait cette urbanisation ? C'est une urbanisation qui est concentre, ce n'est pas une urbanisation sans ville, comme c'est le cas de l'Afrique, comme il vient d'être dit, c'est une urbanisation avec un tout petit peu de ville pour les très riches, là où l'État qui est contrôlé par ses segments les plus aisés, met toutes les infrastructures le long de l'histoire. Donc il y a un petit schéma, vous pouvez prendre la photo, je ne vais pas dire tout ça en cinq minutes, ce sera impossible, mais c'est pour montrer que c'est une urbanisation avec des infrastructures très très concentrées. Alors je vais vous prendre le cas de San Paolo, par exemple, on voit l'infrastructure de métro, de voitures, d'autobus, etc., qui sont concentrées dans un secteur de la ville alors que la tâche jaune elle a quand même 22 millions d'habitants, c'est la grande San Paolo, alors tous les investissements de ville, d'urbain, d'infrastructures urbaines et urbaines sont concentrées. Et ce n'est pas surprenant, c'est justement là où on a toute l'infrastructure urbaine, et bien c'est exactement le cercle que vous voyez. Sur la gauche, c'est là où il n'y a pas de favelas, il n'y a pas de pauvreté, c'est juste des grandes maisons, des belles maisons, et comme vous voyez aussi, les petits points bleus, c'est les petits points de population blanche, alors que les points verts et rouges, c'est la population métisse ou noire. Donc on voit que l'on crée une urbanisation avec de la ville, mais avec très peu de villes, et très peu de villes pour les gens très aisés, d'une élite qui domine, qui est l'élite blanche, et on peut retrouver ça à Santiago, on peut retrouver ça à Lima, on peut retrouver ça à Buenos Aires, on peut retrouver ça un peu partout en Amérique latine. Alors, d'un côté, on a des quartiers comme ça, ça veut dire, on peut se promener dans des secteurs de la ville qui ressemblent à n'importe quelle ville européenne, mais d'un autre côté, la grande majorité du territoire est occupée par des réseaux informels, des réseaux où le crime organisé domine, où les réseaux de nouvelles églises évangéliques deviennent absolument puissants et où l'État, en soi, a beaucoup de difficultés maintenant. Ce n'est pas qu'avant, il ne l'ait pas fait parce qu'il ne l'ait pas voulu, ça a été une urbanisation qui a été voulue, qui a été voulue d'être comme ça parce qu'il n'y a jamais eu le besoin, le long de l'histoire, de créer, comme ça a été le cas dans les sociétés du bien-être social de l'État-providence comme l'Europe ou l'Amérique du Nord ou le Canada, etc. Il n'y a jamais eu le besoin de créer une ville qui soit inclusive, ça veut dire qu'il soit une ville marché, une ville où tout le monde puisse avoir un niveau minimum. Au contraire, les économies de ces pays sont des économies qui dépendent d'une main-d'oeuvre à très bas prix, un peu ce qui se passe en Chine aujourd'hui, et donc on peut maintenir une grosse partie de la ville comme ça. Alors le problème, c'est que le résultat, c'est que c'est des villes à contraste, c'est une urbanisation à très grand contraste où les pauvres servent les riches, même si on a eu beaucoup d'évolutions économiques depuis les années 2000 au Brésil, ça n'a pas changé vraiment structurellement la situation, ça a commencé à la changer. Ah bah tiens, il y avait d'autres photos, mais je vais continuer un peu, non ? Ah non, bon, il y a eu des photos qui ne sont pas entrées, mais ce n'est pas grave. Donc c'était juste pour vous montrer que nous sommes donc sur des villes d'une forme d'urbanisation qui est une urbanisation sous tension. Ça veut dire, c'est des sociétés qui sont sous tension avec une grande partie de la population de ces villes qui n'est pas incluse dans la ville et les villes, elles représentent territorialement cette tension sociale que l'on a dans la société. donc ce n'est pas du tout surprenant que l'on ait des résultats politiques et électoraux comme celui qu'on vient d'avoir au Brésil, c'est-à-dire qui en fait reflètent une société qui est tant, 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 tant l'accord d'un ne plus pouvoir et il y a un moment où justement ces tensions elles ne sont plus possibles d'être résolues et on finit par avoir des solutions un peu saugrenues comme celles que l'on vient d'assister au Brésil maintenant. Bon, voilà pour la première partie. Écoutez, ça tombe bien qu'on finie sur cette image parce que moi j'utilise souvent cette image justement pour parler de la question de comment aujourd'hui tout ce que l'Europe et la France a fait sur les villes durables et la difficulté aujourd'hui de le transposer directement sur les villes du Sud alors que les enjeux sont on va dire un peu les mêmes parce qu'on est tous liés au 17 ODD et donc finalement mais pas du tout avec le même effet. Alors juste peut-être aussi alors moi ça fait peu de temps mais en fait j'étais avant je pilotais la démarche écoquartier du ministère du logement et par ce biais-là en fait je participais beaucoup au forum urbain porté par l'Habitat 3 donc c'est pour ça qu'on se posait cette question et aujourd'hui je suis chez FH Aménagement alors ça peut être aussi intéressant pourquoi FH Aménagement s'intéresse à la question de ville du Sud alors qu'aujourd'hui on n'y est pas parce qu'au fait aujourd'hui on est très appelé parce que l'ONU qui lance I am a city changer je veux changer ma ville quand Habitat 3 donc l'ONU Habitat développe Habitat 3 ou quand l'Europe développe des systèmes de coopération voire même l'article 2 des accords de Paris qui promettent alors bien sûr avec Trump ça a été un peu remis en cause promettent en fait de l'aide des pays du Nord vers des pays du Sud pour accompagner les pays du Sud vers les solutions technologiques durables moins carbonées tout ça fait que c'est un marché qui se développe et le ministère des Affaires étrangères Business France appelle les groupes français pour diffuser nos solutions alors très bien super allons-y et forcément on se rend compte que nos solutions elles ne sont pas diffusables tout de suite et justement parce que la forme d'urbanisation de métropolisation en fait est différente la façon nous on travaille dans les pays du Nord avec un quai des charges qui n'est pas du tout le même quai des charges démographiques on est plutôt nous en train de travailler sur le vieillissement en population voire des desserrements urbains alors même si nos grandes villes se développent on se rend compte globalement qu'on est plutôt sur du desserrement urbain comment aujourd'hui une ville une sous-préfecture française de 30 000 habitants quand elle va perdre 2000-3000 habitants comment sa station d'opération on va continuer à la faire vivre alors qu'elle aura finalement moins de personnes un petit peu autour donc c'est plutôt alors que les pays du Sud forcément on est sur la démographie galopante sur les 3 milliards de nouveaux urbains qu'on veut un peu développer en termes économiques nous on est plutôt sur la maîtrise des déficits publics comment la collectivité ne va pas forcément aller dans le rouge la réduction du chômage et on est plutôt sur le maintien des avantages sociaux et dans les avantages sociaux c'est l'eau potable c'est la sinistre c'est pas du tout le cas forcément dans les pays du Sud c'est l'emploi l'emploi le premier et c'est d'abord le numéro 1 les slides de M. Mangin étaient extrêmement clairs là-dessus on voit bien que la question c'est qu'on permet le commerce de rue alors qu'en fait on voit bien que dans nos territoires c'est pas forcément une priorité alors que là c'est la priorité parce qu'il faut bien que les gens travaillent et puis aussi dans les pays du Sud c'est comment on répond au désir des classes moyennes montantes comment leur dire ben non faut pas avoir de voiture alors que nous forcément on se bat pour avoir une place de stationnement par logement donc ça c'est un peu des questions qui sont pas les mêmes et puis derrière en termes de métabolisme urbain nous on est plutôt sur le renouvellement urbain on est comme sur la ville sur la ville on est comme sur des poches qui sont près de l'urbain on est sur la rénovation énergétique de nos parcs voire le renouvellement ou la modernisation durable de nos réseaux réseaux d'eau réseaux de tricité réseaux de transport alors que on voit bien que dans les pays du Sud ben là c'est complètement comment on va créer spontanément des réseaux qui n'existent pas et en fait qui ne sont on va dire pas finançables nous aujourd'hui tout est financé par logement c'est vous madame messieurs quand vous achetez vos logements il y a les taxes de raccordement il y a un centre de participation à la charge foncière qui globalement vont financer l'ensemble des qualités voire des qualités durables c'est extrêmement intéressant des fois d'aller sur des ZAC la ZAC aux mille arbres il n'y a pas un arbre ben oui parce qu'en fait les arbres vont être achetés par la charge foncière qui va être vendue par les gens donc on se rend compte que toute la partie urbaine réseau est sous-tendue par le fait que les gens ont un peu d'argent et qu'on est sûr on a mis ça en avant alors que dans les pays du Sud ce qui a été très bien montré et par la vie spontanée qui se fait le long d'un axe routier en fait d'abord on vient on travaille on se loge comme on peut et en général le foncier n'est pas là et comme le foncier n'est pas maîtrisé il n'y a pas de levée d'impôt donc on n'a pas d'argent pour les réseaux et sur cette image je trouve extrêmement intéressante c'est qu'en fait qu'est-ce qui est choquant ? c'est cette superbe opération avec des piscines sur les balcons ou le favelac à côté ? cette superbe opération elle est peut-être HQE, Brim les piscines sur les balcons ont peut-être le système allemand ou tout est recyclé elle est peut-être super durable cette opération c'est pas ça le problème en fait en tout cas elle pourrait l'être on voit bien qu'aujourd'hui ça peut devenir aussi un marché c'est pas ça qui est choquant est-ce que c'est choquant le favelac à côté ? globalement ils sont peut-être mieux d'être là parce que c'est certainement les nourrices les hommes à tout faire les concierges les femmes de ménage des gens à côté alors il faut mieux qu'ils soient là plutôt qu'extrêmement loin à Rio pour aider les favelas on fait plutôt des ascenseurs permettant d'aller plus vite du haut en bas et d'enlever plus vite les déchets plutôt que de dire aux gens partez parce que finalement ils sont plus près de leur transport plutôt que d'aller extrêmement loin donc c'est pas ça qui est gênant ce qui est gênant en fait c'est sur la petite route que vous voyez au milieu vous voyez sur la route qui n'est pas une route d'ailleurs vous voyez des coulures vous voyez là des sortes de traces ça veut dire que il y a l'eau pluviale elle n'est pas gérée et donc ça veut dire que demain grosse pluie comme bien sûr toute la favela est faite sans fondation et bien on risque d'avoir un glissement de terrain donc cette très belle opération à côté elle est en grave danger et donc c'est pas la jolie clôture qu'ils ont fait avec le terrain de tennis qui va les protéger et donc en cas de glissement de terrain tout le favela va venir se fracasser contre cette petite opération là donc il faut dire à ces gens là si vous voulez vraiment ne pas avoir de problème il faut payer un drain à côté il faut payer la gestion des eaux pluviales à côté et ça c'est beaucoup plus durable ça va beaucoup plus vous aider et aider les gens à côté plutôt que de remettre une super bonne clôture et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on vend à l'étranger c'est la péréquation économique c'est le fait qu'aujourd'hui par nos systèmes de permis d'aménager ZAC et compagnie finalement il y a une contribution ensemble à des réseaux qui aujourd'hui en fait n'est pas possible ou alors il faut accepter une prise de participation de la superbe opération qui est sur votre droite pour permettre d'assurer les réseaux sur la partie gauche sachant qu'en fait eux comme j'imagine qu'il n'y a pas de régulation du foncier parce que si on régularise le foncier je pense qu'il y a des promoteurs qui vont tout acheter pour faire la même opération qu'à côté donc c'est un peu toutes ces tensions là donc là c'est clair qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que le mode de métropolisation est forcément différent mais aussi son mode de financement en fait aujourd'hui nous on est un peu sec pour vendre les réseaux alors merci beaucoup en fait vous avez anticipé sur la deuxième question qui était donc là on a eu un premier tour de table sur la première question les spécificités de l'urbanisation évidemment si les questions n'ont pas été définies de manière trop incohérente elles se recoupent on peut l'espérer et donc la deuxième question maintenant c'était qu'est-ce qu'une ville durable dans ces contextes et donc on va refaire un tour de table de compléments de voilà vous pouvez intervenir autant que nécessaire alors qu'est-ce qu'une ville durable dans ces contextes ces contextes je pense qu'il faut là il se trouve que on est tous un peu convergés vers la vraie ville je dirais l'expression de ils n'ont pas de ville et les autres ont une ville il faut comprendre ce qu'on met derrière le mot ville parce que c'est pas un niveau de réseau d'infrastructure et qu'est-ce qu'on met derrière le réseau d'infrastructure dans les quartiers blancs et dans les autres quartiers parce que je pense que ça fait quand même la ville dans son ensemble avec toutes ces inégalités que tu as décrites et donc je pense que quand même on a beaucoup insisté sur le fait que massivement c'est cette ville qui se fabrique au fur et à mesure pas vraiment auto-construite en réalité mais enfin mais qui se construit dans l'esprit de logique quand même qui a des logiques urbaines assez imparables que ce soit les favelas les villages urbains etc et donc en fait il faut quand même être préoccupé c'est la ville durable et c'est un peu ce que vous avez dit ça concerne les deux formes d'urbanisation en fait donc on a le problème pour les deux et moi alors moi j'ai un peu une formule informelle besoin des deux c'est à dire que je pense qu'on a beaucoup de leçons à apprendre de ce qu'il est convenu d'appeler l'informel notamment cette flexibilité de alors je vais employer un mot un peu clé dans mes travaux en ce moment les raies de ville on parle des raies de chaussée d'immeubles mais je pense qu'il faut vraiment essayer de changer de point de vue on regarde les architectes les premiers beaucoup et on conçoit beaucoup la ville vue d'avion ou la ville vue d'en haut même on fait les livres vue du ciel et je pense qu'il faut quand même revenir un peu à la crise des raies de chaussée et plus largement la crise du raie de ville on ne sait pas faire dans les nouveaux quartiers en Europe et aussi évidemment dans les nouveaux quartiers qui sont l'urbanisme de produits exportés sous forme des condominiums etc. dans les pays du sud donc on ne sait pas les faire on pense que toujours on va résoudre le problème en mettant du commerce mais on met un commerce extrêmement formaté qui n'a aucune flexibilité et de format et d'usage et en revanche effectivement dans l'organisation dite informelle encore une fois on n'a pas le temps de discuter le terme mais qu'importe il y a une espèce d'un mixte il y a une grande flexibilité apparente en réalité dès qu'on enquête un peu c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a une lutte des places il n'y a une lutte des classes il n'y a une lutte des genres dans l'occupation de l'espace public ce qui fait que c'est extrêmement réglé mais quand même globalement il y a une souplesse d'adaptation qui fait qu'on arrive à avoir des occupations de raies de ville très importantes alors j'arrive donc à la réponse à la question le durable c'est le flexible pour moi donc c'est justement le paradoxe apparent que si on veut durer il faut pouvoir bouger c'est un peu bébête comme formule mais enfin c'est quand même ce qu'on peut observer donc je pense que le défi qu'on a et c'est pour ça que c'est très intéressant de raisonner les deux ensemble pourquoi on n'arrive pas à faire dans les voiles de béton des nouveaux quartiers des lacs etc on n'arrive pas à avoir un minimum de flexibilité pour des raisons de propriété pour des raisons constructives pour des raisons de réseau pour toute une série de raisons et à l'inverse on aurait plutôt une surprécarité dans l'espace public de l'informel mais sur lequel il y a quand même beaucoup à faire donc ce qu'on s'est proposé de faire comme par hasard avec aussi Sylvie et Joao on a fait un petit réseau d'études très précises très concrètes dans différents quartiers de très grandes villes dans le monde de comment ça se passe pour les raies de ville comment ça se passe pour les raies de chaussée donc on fait des dessins on fait des observations on va avec des étudiants on essaie de mettre un peu de moyens pour essayer de dessiner tout ça de l'analyser le décrire beaucoup plus précisément pour en tirer des leçons de projet dont je parlerai dans mon troisième topo merci David et donc il y a Armelle aussi dans le projet Redville oui pardon voilà et donc je lui donne la parole pour la réponse à la deuxième question alors une ville durable ça pourrait être une ville d'abord qui prendrait mieux en compte finalement l'environnement dans lequel elle se développe par exemple une ville de béton et de ciment en Afrique tropicale clairement ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus durable et là il y aurait des solutions assez simples de faire appel à des matériaux locaux de production un peu plus industrialisé parce qu'aujourd'hui par exemple pour reconstruire en terre où c'est considéré comme quelque chose finalement laissé pour les villageois un peu de broussard et donc peu mis en valeur ou alors c'est considéré ou c'est repris par une certaine élite et on pourrait imaginer redécouvrir cette architecture vernaculaire ça voudrait dire aussi redécouvrir l'architecture locale et l'architecture africaine comme un vrai savoir-faire et non pas seulement quelque chose qui manque ou n'a pas été pensé sur le long terme etc. Donc de l'argile il y en a on peut tout à fait imaginer reconstruire avec plus de matériaux locaux et moins de ciment importé ou même produit localement à fort valeur en tout cas à fort coût énergétique et puis une ville durable c'est aussi un côté immatériel je pense c'est une ville qui a inclus ses habitants qui leur donne envie de rester de prendre soin aussi de leur environnement très souvent les citadins les habitants ayant leur citoyenneté niée parce qu'on considère qu'ils occupent anarchiquement l'espace qu'ils ne sont pas adaptés à la ville moderne et bien ça ne donne pas envie de s'investir et par conséquent la durabilité de la ville même est menacée par le fait que une bonne partie de ses habitants n'ont pas l'impression d'en faire partie ou en tout cas d'être pris en compte par les pouvoirs locaux donc une ville durable ce serait peut-être une ville qui tient compte de son environnement et tient compte de ses habitants qui sont les premiers à la fasciner alors bon d'abord je trouve qu'on est tout à fait d'accord que la ville est le tout et donc qu'on a beaucoup à apprendre dans les côtés informels et de la ville des relations de flexibilité de l'architecture vernaculaire par exemple qui serait beaucoup plus adéquate en effet mais là il y a deux problèmes c'est que le premier il faut convaincre les gens qui sont les décideurs qui ont le contrôle des politiques publiques qu'il faut faire ça et ne pas suivre toujours la logique de la ville qui concentre de la ville qui exclut parce que c'est encore ce qui domine disons les actions urbaines en tout cas en Amérique latine alors quand on parle de ville durable il faut comprendre moi j'ai participé récemment à une rencontre de l'AFD l'agence française développement qui justement disait des villes durables pour construire des villes durables pour avoir des villes inclusives et au fait il faut changer l'ordre ça veut dire pour avoir du durable il faut d'abord construire des villes inclusives ça veut dire l'exclusion la précarité urbaine la précarité urbaine les questions d'assainissement de drainage etc. sont des conditions basiques d'urbanisation que les pays des sud en général n'ont pas encore parce que la question du durable elle est arrivée avec beaucoup de force par exemple au Brésil et aussi de la technologie des villes intelligentes etc. mais toujours en ultra concentrant ces idées et ces nouvelles technologies toujours dans les quartiers très privilégiés alors est-ce que le durable c'est construire des immeubles de 40-50 étages à San Paolo qui ont de la climatisation durable et qui ont une très belle efficacité énergétique ou est-ce que construire la ville durable c'est résoudre ce problème ça veut dire où les réserves d'eau de la ville il y a 20 ans elles étaient comme ça et aujourd'hui elles sont comme ça voilà donc c'est là qu'on voit il n'y a pas besoin de faire un gros discours qu'est-ce que c'est que la ville durable et bien c'est permettre que cela ne se passe pas le problème c'est que là on a déjà rien qu'à San Paolo 1,8 million qui habitent dans ces conditions et donc il faut transformer ces quartiers-là dans des quartiers qui puissent avoir disons profité des aspects très intéressants qu'ils peuvent encore maintenir et qui ont des aspects de qualité de vie des fois supérieurs à ce que la ville formelle peut promouvoir mais d'un autre côté il faut donner des conditions de salubrité de précarité de non précarité qui puissent sortir cette population de cette situation et transformer la ville en une ville durable donc la ville inclusive c'est la ville durable voilà alors avant de parler de ville durable en fait on ne va pas forcément avoir tout de suite des commandes de ville durable d'un coup et tant mieux et en fait on voit bien que la question c'est comment déjà faire des morceaux de ville durable notamment pour un effet laboratoire voir comment ça se passe donc aujourd'hui quelle est l'expérience des pays des nord de l'Europe et de la France en particulier aujourd'hui en termes de ville durable c'est plutôt par des quartiers durables qu'on a essayé finalement de faire un peu des effets laboratoires pour après diffuser l'ensemble des politiques publiques et donc derrière ces quartiers durables en fait on peut dire écoquartier ou alors il y a ce terme smart city qui peut autant grisser qu'attirer qui est dedans alors moi ce que je trouve assez intéressant c'est que déjà on prend un mot anglais pour parler d'un truc qui se passe en France et d'ailleurs on ne sait pas très bien le traduire parce que quand on dit smart city on peut le traduire en français par ville intelligente et quand on dit ville intelligente justement c'est ces logements tout est automatique tout est connecté on rentre puis le bouton tout s'allume c'est formidable et tout est cotement durable maîtrisé un petit peu dans l'ensemble ça forcément c'est du monitoring qui marche plus ou moins bien en général moins que mieux et qui globalement consomme aussi beaucoup d'énergie grise parce que c'est aussi beaucoup d'équipements qui eux un petit peu consomment et globalement sont plutôt pour du standing ou du haut standing qui globalement ne résout pas la question alors des fois aussi derrière toutes ces questions là on se dit mais en fait c'est aussi maîtriser l'ensemble des consommations donc on parle de data donc de ville numérique et si on avait finalement toutes les données numériques on pourrait aussi permettre d'avoir de l'optimisation on peut même se dire finalement on peut avoir de l'effacement énergétique les bureaux du soir peuvent vendre leur chaleur au logement et ça permet à la fois de dire la ville numérique va nous permettre de mieux se mobiliser le transport si on dit que je suis de soi à ma voiture je peux faire du co-vaturage et bien ça permet de désaturer les transports en commun donc tout ça la ville numérique est aussi un moyen d'aller vers la ville durable mais tout ça est aussi basé sur le fait que tout le monde a en fait internet qui fonctionne très très bien et qu'on a tous des smartphones en même temps on se rend compte que la question du téléphone n'est pas une question d'or sud et donc et en fait tout ça on se dit bah oui mais même si on met tout ça en place est-ce que les gens le veulent et en fait on se rend compte que derrière la smart city on peut aussi entendre la ville collaborative un peu comment les gens pourraient aussi être plus en demande ou en interaction alors on le sent aussi c'est que les gens ne veulent plus simplement qu'on leur prenne leurs données ils veulent aussi acteurs des données qui se mettent un petit peu dedans donc en fait est-ce que ce serait ça alors globalement c'est un petit peu ça qui peut être la ville durable ou les quartiers durables dans l'Europe un peu d'intelligence un peu d'intelligence des objets internet des objets vie numérique sur la maîtrise de l'ensemble de la consommation et de villes collaboratives avoir un peu d'économie sociale et solidaire et là on retombe un peu sur la question des raies de chaussée mais ça on se rend compte c'est pas du tout du tout diffusable dans les pays du sud alors si c'est diffusable dans la tranche en fait qui veut se payer du standing mais pas du tout à l'échelle un petit peu des besoins mais et là je me dis qu'il y a quelque chose qu'on a loupé dans la définition de smart mais smart aussi en anglais ça veut dire malin you're smart c'est en fait vous êtes un peu malin et en fait on se rend compte qu'il faudrait plutôt être malin et que la ville d'Europe c'est plutôt une ville qui est un peu maligne et qui essaie avec un peu moins de faire que ça marche un petit peu mieux et comme je le disais tout à l'heure où aujourd'hui le modèle de la ville européenne qui est basé notamment sur l'équation économique qui est liée sur la charge foncière etc etc en fait on se rend compte ça ne marche pas du tout dans les pays du sud ou alors il faut être malin et si on créait justement cette maîtrise d'ouvrage urbaine citoyenne qui nous dirait mieux ce qu'ils veulent bien faire et c'est plutôt intéressant de se dire de voir un peu les exemples un peu américains des community land trusts ou notamment dans les pays sud américains où la question de la communauté est extrêmement forte et qui sont eux assez malins en se disant en fait on va faire plutôt des filières agricoles qu'on va vendre en pied des immeubles et peut-être qu'on pourra avoir un petit local commercial mais qu'on pourra louer à plusieurs et peut-être pas tous les jours pour être un petit peu malin pour essayer en fait d'avoir une filière économique et locale voire même qui soit autour d'un autre transport et la ville de Curitiba par exemple au Brésil a été extrêmement maligne en se disant globalement nous on veut que les gens prennent le bus le grand transport urbain qu'ils mettent en place et donc vous avez proposé dans les favelas en disant comme c'était compliqué d'aller chercher les déchets et donc là d'un point de vue sanitaire c'était un peu compliqué ils ont dit aux gens si vous nous ramenez vos déchets à des points d'apport derrière on vous donnera des tickets soit des bons transports soit des bons d'ailleurs qui étaient des bons des paniers des paniers de nourriture et en fait par ce côté un petit peu malin et bien globalement les gens se sont habitués à prendre le transport en commun et donc se rendu compte aussi qu'ils pouvaient se déplacer et aller travailler un petit peu plus loin et la ville Curitiba aujourd'hui a continué là-dessus en disant aux gens finalement on va créer un grand nœud de transport qui va faire le tour de la ville dans certains nœuds on va créer on va mettre un réseau internet un peu gratuit et on va vous laisser la possibilité de créer vos entreprises un petit peu une zone blanche une fois que les gens une zone franche pardon et une fois que ça s'est créé ils se sont dit comme les gens se sont mis à se loger une fois que les gens auront l'activité et qu'ils vont commencer à avoir un petit peu d'argent on les accompagne pour leur logement ou améliorer leur logement et créer un petit peu un peu du logement et après plus en fait ça marche et plus il y a une question de participation au bien commun notamment en les faisant participer aux équipements publics ou aux espaces publics de leur petit bout un petit peu de ville donc aujourd'hui la ville durable en fait dans les pays du sud c'est plutôt la ville abordable affordable city quelqu'un en a parlé tout à l'heure et le chemin pour y aller en fait il faut surtout être malin et malin dans cette question de quoi vous avez besoin et peut-être de laisser des modèles économiques enfin des filières économiques se mettre en place et après en fait ils pourront derrière entre guillemets acheter les éléments de confort d'abord de confort de confort et surtout d'aspects sanitaires par rapport notamment aux enfants et aux personnes âgées et après d'aller vers la ville durable donc c'est un petit peu la grosse dichotomie qu'on a aujourd'hui entre cette ville ultra connectée des pays du nord qui aujourd'hui n'est pas applicable ou alors dans des condominiums en fait on ne résout pas du tout la question des pays du sud et la question est plutôt d'en étant malin et aujourd'hui ce qui est intéressant dans les conférences internationales c'est que nous c'est plutôt les agents d'urbanisme qui vont plutôt accompagner les pays du sud pour dire en fait il faudrait trouver une structure locale un petit peu dotée d'argent légitime pas forcément d'un point de vue électoral mais légitime d'un point de vue citoyen pour commencer à se mettre d'accord sur un premier bout d'équipement urbain un peu qui fonctionne j'ai entendu ville maligne ville flexible ville inclusive ville vernaculaire et ville abordable donc nous avons de quoi réfléchir et précisément nous en arrivons maintenant au dernier tour de table avec la question considérant ce qui vient d'être dit quelles seraient selon vous les priorités d'action dans ces villes des sud pour qu'elles deviennent plus durables flexibles malignes inclusives vernaculaires donc la question de quelles alternatives ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est quand même que le modèle dominant revenons un peu au basique c'est quand même la ville pour et par la voiture c'est ça le modèle des dizaines de villes indiennes New Towns qui sont en train de se projeter c'est ça le modèle des extensions de toutes les villes moyennes et grandes chinoises c'est à dire des gigantesques secteurs automobiles quelquefois 500 à 1000 mètres qui dépendent entièrement de la voiture et qui s'accompagnent de la grande distribution donc c'est quand même un modèle extrêmement dominant donc moi je suis quand même démangé pour faire une tribune sur la question des gilets jaunes où on voit bien que le débat sur on dit on redit les gens n'ont pas d'option donc ils ont besoin de la voiture etc mais il y a eu plusieurs débats sur des politiques publiques différentes ne serait-ce un des derniers sur faut-il faire un moratoire pour la grande distribution et on a bien vu qu'un certain nombre de politiques ont reculé sur cette question-là qui est pourtant très très structurante de la ville pour et par la voiture donc la première question sur la question du projet urbain du projet territorial c'est cette question de est-ce qu'on va continuer à faire des quartiers malgré les déclarations d'intention dont la taille la taille des îlots pour parler clairement est en fait ne peut marcher que par et pour la voiture et si à l'intérieur on fait des condominiums qui sont fermés donc on est quasiment contraint de prendre sa voiture pour les tâches du quotidien donc le projet autrement c'est quoi c'est assez de bon sens est-ce qu'on est capable de faire des extensions de ville ou des réaménagements de ville basés sur des itinéraires du quotidien faisables en deux roues ou à pied aller à l'école en vélo aller chercher une baguette de pain en vélo aller à la station de transport en commun en vélo ou à pied ou à trois roues et non pas dans des cercles d'accessibilité abstrait comme on fait autour des gares parce qu'on s'aperçoit que si on fait des itinéraires malins on arrive à faire que les gens vont aller de très très loin pour aller prendre des transports en commun donc ça me paraît déjà la base de l'affaire alors après la question du smart moi je t'ai frappé le très bon exemple que j'ai vu c'est pas des projets de smart city c'est en allant en Chine en voyant dans les villages enfin dans les villages un peu reculés de la Chine qui sont quand même des centaines de milliers de Chinois dans lesquels habitent des dizaines de millions de personnes et qui sont menacés de disparaître parce qu'ils n'ont pas d'activité ou qui sont menacés d'être rinsés quand ils sont près des villes et là effectivement on voit que le numérique a apporté des choses il a apporté le téléphone portable pour les grands-parents qui gardent les enfants des enfants migrants dont j'ai parlé tout à l'heure et donc tous les jours ils peuvent communiquer avec leur famille ils peuvent échanger sur ce qu'ils font à la sortie de cet amphithéâtre ils envoient un machin ils disent j'étais là et l'autre ah ouais ils nous ont allé chercher les poules etc. première application la seconde encore plus enfin aussi intéressante c'est celle d'arriver des Alibaba et consorts qui vont apporter de la logistique qui va permettre des petites productions en série des gens qui fabriquent un fil électrique et qui font un peu des coopératives mais qui ne vont plus avoir les besoins d'avoir la matière première ou d'exporter leur production donc on voit qu'il y a des choses qui sont très positives et inattendues parce qu'on parle des gros machins et de la grosse dépendance avec des gros opérateurs pour des transformations dont personne à mon avis ne veut vraiment au fond de soi la réalité pour tous les aspects de surveillance que ça implique donc voilà deux points donc je rajoute aux énumérés habituels sur toutes les villes possibles celle que je développe depuis un certain nombre d'années qui est la ville passante c'est-à-dire la ville passante au sens de fabriquer une trame urbaine qui permet de la flexibilité qui permet de l'accessibilité et qui permet un minimum de vie après il y a tout un débat sur les conditions de la rue il ne s'agit pas de refaire des rues comme au Moyen-Âge qui essaye de créer des conditions et là je reviens sur la question des raies de ville des conditions qui peuvent être habitées pas habitées actives commerciales etc qui doivent être le point de départ d'une nouvelle façon à mon avis de penser les projets urbains merci donc dernière présentation à Rommel alors priorité d'action je ne vais pas être très originale mais parce que malheureusement ce qui manquait hier manque aujourd'hui et risque de manquer encore demain c'est d'abord l'accès aux services publics très souvent dans les quartiers périphériques ou ces interstices ou cette urbanisation sans ville ce qui se passe c'est que les pouvoirs publics ne sont pas encore là donc c'est géré par le privé et donc l'eau coûte plus cher l'électricité coûte plus cher puisqu'on tire les fils les réseaux il n'y a pas d'école donc on est obligé de scolariser les enfants dans le privé donc finalement intervenir sur les services de base eau, santé éducation semble être une priorité une autre des priorités ce serait de davantage écouter les savoirs locaux et éviter en fait que ce soit des populations ou des experts venus du nord qui viennent dire comment on va fabriquer la ville du sud alors même que nous-mêmes venus du nord ne savons même pas comment ces villes peuvent évoluer certes on a des savoirs mais il serait bon à mon avis que des échanges aient lieu d'abord et avant tout entre des personnes vivant dans ces villes du sud et nées dans ces villes du sud échangent entre elles donc favoriser les échanges entre par exemple des praticiens en Inde en Chine en Amérique latine en Afrique plutôt que d'avoir des experts qui viennent 5 jours 10 jours reproduisent des choses qu'ils ont vues ailleurs et finalement très souvent proposent des projets qui sont totalement inadaptés au contexte pour lesquels ils ont été sollicités et peut-être une troisième proposition ce serait de regarder tout ce qui se fait autour du numérique alors non pas pour utiliser le numérique comme solution le numérique n'est pas une solution si ce n'est voilà puis il y a tout un engouement une mode autour du numérique en Afrique voilà le numérique ça peut être un outil pour amener des solutions et en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pensé dans le programme le projet M'a peine géré donc faire de l'innovation frugale essayer de faire quelque chose avec peu même on peut dire avec rien et essayer surtout de le penser sur le temps long ce qui est quand même le principal problème ici dans ces villes puisqu'il y a des projets qui succèdent sur des temps courts mais la durabilité de ces projets et changer la vie des gens sur le temps long reste quand même la priorité Merci alors je vais laisser la parole aux autres intervenants de la table ronde et puis on reviendra si on en a le temps et si vous le souhaitez sur le projet que mentionne Armel pour lequel j'ai aussi elle a envoyé une petite vidéo le fameux projet Mapinjiri Bon alors d'abord je pourrais répéter tout ce qu'Armel Choplin vient de dire parce que je suis tout à fait d'accord et je pense que en fait il faut dans le cas des villes très urbanisées que l'on parle d'Amérique latine il y a deux politiques simultanées qui sont nécessaires pour permettre justement ce qu'elle vient de dire l'accès aux biens et aux services essentiels pour tous on en est encore là ça veut dire on en est encore à amener les services de base les services publics pour la plus grande partie de la population et pas seulement pour au Brésil des villes même comme Kulichib qui sont quand même des villes références 80% de la population n'a pas d'assainissement la ville de São Paulo elle a 99% de captation des égouts mais elle n'a que 30% de traitement de ces égouts ça veut dire on en voit où est-ce qu'on en est on parle de la 8ème économie du monde de la 5ème ville du monde et elle a 34% de ces égouts qui sont traités donc on en est vraiment au besoin de rendre universel l'accès à ces biens alors moi je pense qu'il y a deux chemins pour faire ça le premier c'est emmener de l'infrastructure dans les quartiers pauvres pour les transformer en ville et une deuxième chose c'est une chose d'ailleurs que la France peut aider beaucoup parce qu'elle a beaucoup de savoir-faire là-dessus qui est de faire la réhabilitation des centres-villes où il y a énormément de logements vides pour faire du logement etc mais moi je veux toujours insister que ça a l'air très facile techniquement et Armel Choblin a tout à fait raison de dire on ne le fera pas rien qu'avec des conseils techniques de gens qui viennent dire faites ceci-fait-là parce qu'il y a un problème politique c'est-à-dire la ville est un espace de dispute et les élites elles détiennent les secteurs les plus importants alors quand on voit j'ai mis cette couverture d'une revue qui représente bien la pensée de l'élite au Brésil où il représente vraiment le centre de la ville d'Encouleur qui est merveilleux qui a un projet de Niemayer des architectes etc et la ville pauvre comme une menace une menace en gris et c'est marqué le cercle de la périphérie et en dessous c'est marqué les gens de classe moyenne sont encerclés et sous pression des pauvres et criminels qui les encerclent de plus en plus donc il y a une logique il y a une logique d'une tension où la solution urbaine ce serait de l'élimination et on dit ça d'une manière qui peut paraître un peu violente mais en fait c'est vrai qu'au Brésil on a tous les ans 25 000 jeunes de 15 à 29 ans qui sont tués de forme violente la moitié d'entre eux par la police dans les périphéries urbaines des grandes villes du Brésil ça veut dire on a en effet un massacre de jeunes noirs et c'est ce que je dis une société sous tension c'est exactement ça ça veut dire quand les élites elles n'acceptent pas que des solutions qui soient à peu près reconnues par tout le monde alors on vient d'avoir un nouveau ministre des affaires étrangères qui nous a dit que le réchauffement climatique est une conspiration marxiste globale et il y a une personne qui lui a répondu en disant non seulement le réchauffement climatique mais aussi l'agenda urbain de l'ONU qui est un complot naziste nazi-marxiste alors c'est des termes incroyables donc ça veut dire qu'on est dans une nouvelle terminologie de la post-vérité où on peut dire n'importe quoi mais en fait on cache une tension urbaine qui est très forte est-ce que c'est possible de faire quelque chose ? Oui, moi j'ai pris l'exemple du schéma directeur et du plan du logement de la ville de São Paulo de 2016 que moi j'ai coordonné où l'on propose des politiques publiques alors là en rouge c'est justement les quartiers où on fait l'urbanisation dans les extrémités de la ville dans les quartiers pauvres on propose de récupérer justement le transport public comme ça a été fait dans les années 80 à Koditschib mais au contraire de Koditschib en allant jusque dans l'extrême périphérie c'est à Koditschib malheureusement il n'y a pas encore ce saut vers la périphérie c'est très critiqué les gens critiquent ils disent ça marche pas alors que ça marche très bien c'est réduire la vitesse des voitures c'est faire des interventions dans des quartiers qui sont comme ça pour les rendre un minimum habitables etc. et là il y a la technologie qu'on n'imagine pas je vous ai mis c'est faire du logement dans ces quartiers-là etc. faire des pistes cyclables rendre la ville passante ce sont des défis qui paraissent simples mais qui sont considérés révolutionnaires les cyclistes au Brésil actuellement on les voit comme des espèces de révolutionnaires marxistes trotskistes vénézuélins cubains alors qu'ils veulent juste faire du vélo alors il y a des exemples pour finir intéressants par exemple dans la technologie ça c'est de l'illumination par LED qu'à San Paolo on a mis dans les quartiers les plus pauvres d'extrême périphérie et on a fait une illumination qui a doublé le taux d'illuminance de ces quartiers-là et en fait quand on est revenu voir les résultats les femmes sont venues nous voir elles ont dit merci pour cette politique de sécurité et on a dit mais pourquoi c'est une politique d'illumination et elles nous ont dit bah non c'est parce que nous on se réveille à 4h du matin pour aller travailler et prendre 3h de bus pour arriver dans notre travail on revient le soir on arrive à 11h du soir 4h du matin 11h du soir il fait noir et nous on doit se réveiller on doit se regrouper regrouper et on doit aller en groupe jusqu'aux stations de bus parce que sinon on peut se faire attaquer dans le chemin et là quand vous avez mis et fait une rue qui est illuminée et qui en plus a le wifi tout le long de la rue dans les poteaux et bien ça a créé de la lumière et de la journée dans la nuit et là nous on peut dormir une heure de plus parce qu'on peut y aller toute seule il y a les jeunes qui déjà à 6h, 5h, 4h du matin sont là sur leur portable dans la rue etc donc c'est une politique sécuritaire et c'est une politique technologique c'est des smart cities c'est la vraie smart city là où elle peut vraiment être transformatrice et en plus d'action j'ai mis cette dernière parce qu'elle est très très symbolique on avait fait à São Paulo un secrétariat d'action affirmative pour l'égalité raciale parce que je vous ai montré au début que les blancs sont tous dans la ville qui fonctionne et les non-blancs sont ailleurs et ce secrétariat a été éliminé évidemment par le maire qui a gagné les élections et qui ensuite est devenu notre gouverneur dans ces dernières élections et qui est aligné avec le président de la république donc on a l'impression que c'est des choses un peu déjà acquises que c'est des choses simples mais dans le contexte de ces pays ce ne sont pas des choses simples c'est des choses encore à acquérir et à gagner voilà Merci Joao Franck Pocheux alors les priorités d'action pour les pays décides alors en fait moi ça se je l'appellerai sur une expression qui est un peu pompeuse c'est le droit à la ville ici et maintenant en fait on a beaucoup parlé des réseaux des réseaux de transport des réseaux de déplacement qui permettent d'aller au travail qui permettent derrière d'améliorer les conditions de vie et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui comment on peut en mettre en place ces réseaux quand on a quel droit on peut avoir pour mettre en place ces réseaux là alors qu'on a ni foncier ni argent tout de suite même si alors le foncier fait globalement pourquoi qui paierait ces réseaux là et le fait que si on avait ces réseaux là on pourrait travailler donc se faire de l'argent et puis derrière pour ça participer mais de toute façon un petit peu un petit peu arrière donc en fait aujourd'hui on se rend compte que ce droit à la ville passe par le fait que les priorités d'action c'est comment mettre en place des structures d'organisation qui soit pas dans la réglementation on a une sorte de régulation avec à la fois une présence une régulation des puissances publiques alors puissance publiques des fois au bon niveau alors d'ailleurs on se rend compte qu'aujourd'hui ça devient un vrai problème l'OCDE l'ONU ou l'Europe ou nous l'AFD se dit ben en fait on ne peut pas parce que globalement aujourd'hui on n'a pas de structure qui soit légitime parce que derrière pourquoi une communauté plus qu'une autre comment la ville ou comment derrière l'état un peu être là donc on se rend compte qu'aujourd'hui on a besoin mais comme on a besoin nous dans nos opérations d'urbanisme d'avoir une maîtrise d'ouvrage urbaine il faut quelqu'un qui puisse gérer un petit peu l'ensemble et d'ailleurs on se rend compte que ces maîtrises d'ouvrage urbaine doivent gérer à bon niveau d'où le slogan régulier du ministère du logement de faire des PLUI pour raisonner à une échelle plus globale et pas avoir des villes qui continuent à s'étaler quand d'autres font l'effort de faire une certaine densification qui vont avec la question de la solvabilité un petit peu des réseaux donc aujourd'hui la préaction que moi je propose forcément c'est une question plutôt d'organisation urbaine mais qui ne soient pas alors par contre l'idée c'est qu'on ne vende pas forcément la planification à la française mais qu'en fait qu'on ait plutôt des structures qui seraient à la fois citoyennes et qui permettent d'ailleurs d'avoir un conseil juridique qui permettent de mettre en place de dire j'ai un droit d'usage du sol pendant X années même si je ne suis pas propriétaire mais qui vont permettre de poser du wifi de poser du lampadaire etc. et d'avoir des effets leviers avec globalement aujourd'hui les aides qui vont venir ou de la France ou de l'Europe ou de l'ONU etc. et qui vont créer ces marchés des réseaux ces marchés des réseaux derrière permettant de remonter vers le confort et la qualité un petit peu des logements donc ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plutôt les marchés aujourd'hui des réseaux urbains donc des réseaux qui sont liés alors d'abord à la santé donc l'eau potable l'assainissement c'est la santé quelqu'un qui a de bonne santé va travailler et il va s'en sortir mais quelqu'un enfin l'axel au potable c'est un problème déjà numéro un pour les gens pour le travail donc c'est plutôt ces réseaux et d'ailleurs tout démarrage vous avez introduit les services essentiels et donc en fait les services essentiels sont d'abord ces réseaux et donc ça revient aussi à ce que M. Mangin sur la ville qui bouge en fait si on peut bouger dans la ville en fait ça va mieux aller donc les services essentiels sont l'eau potable l'assainissement le transport l'internet alors l'internet en plus c'est défendu au niveau international parce que c'est aussi la libre solution des informations et derrière c'est la démocratie donc c'est aussi là-dessus c'est aussi bien sûr la question de l'emploi et donc tout ça aujourd'hui on se rend compte que dans certains quartiers en fait il nous manque cette structure légitime juridiquement légitime en termes de citoyenneté ça c'est extrêmement intéressant on demanderait aux gens peut-être qu'ils vont nous dire nous on n'a plus besoin d'avoir un meilleur clairage public que d'avoir finalement des bordures de trottoir super belles avec des bancs auxquels personne va s'asseoir à part les jeunes qui vont garder tout le monde enfin je dis les jeunes des vieux aussi donc aujourd'hui comment avoir quelque chose légitime juridiquement légitime en termes de citoyenneté et que ce soit plutôt dans une sorte de régulation en disant permettre des activités plus ou moins informelles donc c'est vrai que le formel informel est extrêmement important et on se rend compte qu'aujourd'hui et pas rentrer tout de suite non nous le côté pas le transport pof c'est des taxis avec des licences et compagnie non il faut permettre finalement les taxis bus de se le mettre en place un peu comme ils veulent etc. donc qu'on régule un peu l'ensemble en tout cas que ce soit au bénéfice d'une activité du territoire donc moi la présentation que je propose qui est forcément complémentaire avec toutes les autres elle est plutôt juridique économique pour qu'on puisse développer ces marchés des réseaux qui sont au coeur derrière derrière d'une vie durable au sens confortable et sûr pour tout le monde merci beaucoup donc c'est un vaste programme de travail et les intervenants ne s'étaient pas concertés à l'avance et vous voyez qu'il y a quand même une très grande convergence de vues même dans ces temps de parole très très courts je vous propose donc il reste la petite vidéo ma penjérie mais je vais vous laisser patienter un petit peu et je vous propose peut-être de prendre un premier tour de questions s'il y en a pour qu'il y ait un peu d'échange et puis ensuite on verra ces 4 minutes et nu de vidéo oui vas-y moi je me dis pour je voudrais dire à tout le monde c'est celle de la métrice foncière en fait le problème occidental en fait c'est le problème d'expansion est-ce qu'il y a peut-être une autre question bonjour merci pour toutes ces informations ces présentations très intéressantes moi j'aurais juste une petite question ce qu'a dit monsieur Franck Faucheux en parlant du côté malin dans Smart moi ça m'a tout de suite fait penser à la nature est-ce que j'ai pas entendu trop parler de nature dans 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 vos discours je voudrais juste avoir une petite précision sur votre vision que ce soit au Brésil ou ou sur d'autres villes sur justement le fait de s'inspirer de la nature qui elle par définition est maligne oui bonjour Yves Pommier vous avez signalé la question du passage de l'urbanisme avec l'économie informelle si on parle du sud c'est incontournable donc ayant ça en tête ma question serait de savoir s'il existe de vraies révolutions dans les concepts d'urbanisation et de villes nouvelles surtout bonjour je voulais juste aussi avoir une petite précision vous parlez beaucoup de l'importance de la ville inclusive et de ne pas laisser de côté une partie de la population et j'aurais souhaité savoir si dans vos projets vous intégriez par exemple l'approche avec l'intelligence collective avec ce qu'on appelle les formes de démographie de démocratie participative est-ce que c'est justement pour intégrer ces populations pour essayer de développer d'une façon plus homogène et plus cohérente des projets d'urbanisme merci alors sur le foncier vous avez raison il y a des grands colloques qui se font à l'international sur la question du foncier parce que le foncier c'est la levée de l'impôt en fait c'est surtout ça et en gros d'ailleurs l'accompagnement français a beaucoup été dans les pays pour comment on met en place justement des structures de foncier et voir peut-être avec des levées d'impôts entre guillemets décalées donc bizarrement moi je me suis retrouvé une fois à préparer des notes de ministres pour Médéline sur le bail amphithéotique en leur disant qu'il n'était pas beaucoup utilisé en France mais que c'était peut-être une solution qui permettait un droit d'usage avec un postériori avec un effet levier par contre c'est toujours pareil qui paye l'investissement quand on n'a pas la levée de l'impôt du foncier donc en fait tout ça a été lié à des impulsions économiques d'aide à l'international mais en fait l'idée c'était de se dire qu'il fallait qu'on mette en place la structure juridique de la propriété et voir avec des questions notamment sur les servitudes et notamment sur l'eau comment aussi on a en fait derrière la propriété ne devenait pas une privatisation de la ville mais gardait en fait une dimension collective un petit peu d'ensemble donc là on était et c'était notamment que le ministère à santé qu'on le mettait en avant donc ça c'est extrêmement clair et d'ailleurs on voit bien que là où il n'y a pas de propriété privée là où il y a la question du foncier flou il n'y a pas d'investissement ou alors hôtelier mais ce n'est pas inclusif trop moi je pense qu'au sujet du foncier c'est la question la plus importante si jamais on me demandait juste une question quelle est la principale différence entre la possibilité de faire des politiques urbaines dans le sud en Amérique latine je ne parle pas d'Afrique et d'Asie que je ne connais pas bien mais en Amérique du sud quelle est la principale différence dans ces possibilités de faire des politiques publiques en Amérique du sud ou dans le nord dans les nord moi je dirais une seule chose c'est l'emprise sur le foncier du point de vue de l'état même si c'est une emprise régulatrice même si l'état il n'est pas propriétaire mais l'état il est capable de réguler le foncier et donc il a l'emprise sur les dynamiques du foncier il suffit de voir les établissements publics d'aménagement en France etc. c'est ça la différence c'est-à-dire quand je parle d'urbanisation patrimoniale c'est justement qu'il n'y a pas d'état ni propriétaire ça veut dire ni régulateur donc nous on a réussi à mettre en place au Brésil en 2001 le statut de la ville qui a plein d'instruments comme le bail amphithéotique comment s'appelle amphithéotique etc. mais la difficulté de les mettre en place au niveau des municipalités là où est vraiment la confrontation avec les propriétaires de terres les colonels qu'on appelle et bien c'est autre chose c'est la guerre ça veut dire donc on a beaucoup de mesures on a beaucoup de techniques on a beaucoup d'idées mais vraiment là il faut se confronter à une question qui est l'emprise sur le foncier donc moi je pense que toute l'importance est là au sujet de la question de la participation le deuxième aspect le plus important dans les politiques publiques c'est justement pour pouvoir casser cette domination d'une politique qui est faite seulement pour les quartiers les plus privilégiés seulement dans l'optique de la voiture dans l'optique des plus privilégiés il faut faire des politiques participatives quand David disait les villes pour la voiture et par la voiture quand un cycliste il est considéré comme un révolutionnaire parce qu'il veut faire de vélo on voit bien la domination qu'il y a de la voiture etc. donc il faut casser en faisant de la participation c'est difficile mais c'est faisable le problème est beaucoup plus dans la volonté politique de ceux qui sont au gouvernement de le faire et la non-manipulation le problème c'est qu'on est dans un mouvement contraire où la non-volonté et la manipulation gagnent démocratiquement les élections donc on est vraiment en difficulté mais quand nous on était là-bas sur le plan par exemple sur le logement on a mis en place des systèmes de participation à l'élaboration du plan par internet où on a eu 17 000 interventions quand même et on a eu des processus participatifs présents avec la présence de gens avec 6 000 à 7 000 personnes dans différents formats etc. donc c'est très possible de le faire mais il faut faire sur le temps il faut le faire de manière soutenue de manière organique et donc il faut avoir un temps pour le faire et malheureusement les chronogrammes politiques dans tous les pays du sud en général ils sont toujours limités à 4 ans et donc on a beaucoup de mal à mettre en place des politiques qui doivent être pérennes et qui devraient avoir 8, 9, 10 ans pour se mettre en place ce qui est une expérience que la planification à la française moi je suis prenant même celle des années 60, 70 on ne l'a même pas eu et ici il y a eu beaucoup d'expériences de quartiers etc. de participation qui mettaient 8, 9, 10 ans pour décider de faire un passage à niveau je ne sais pas quoi etc. qui quand même montrent que c'est très important de mettre en place ces structures un peu plus durables après juste la question sur la nature et bien c'est tout à fait ça elle n'est pas prise en compte moi je vous conseille de prendre un billet d'avion un jour et d'aller visiter Manaus la capitale de l'Amazonie pour voir comment on est capable de construire une ville qui est exactement comme São Paulo au milieu de l'Amazonie où on rentre on est à l'intérieur on n'a pas idée qu'on est au centre au plein centre de la plus grande réserve du monde la plus grande forêt du monde c'est une ville qui absolument tourne le dos à la nature renie la nature ne reproduit aucune des logiques de la nature et voilà c'est bien ça c'est pas pris en compte effectivement peut-être sur la question de la nature je ne sais pas si je vais répondre tout à fait mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur la question de la ville durable et une ville qui est souvent une ville un peu lourde parce qu'on fait des grosses structures des gros matériaux qui derrière forcément consomment énormément en fait on se dit qu'il faudra un petit peu revoir le modèle mais en même temps quand des fois on va s'émerveiller en tant qu'architecte sur une architecture ancienne on renvoie des fois aussi à des passés un peu difficiles à vivre notamment passer des colonies etc qui était aussi l'habitat qui était plus simple à construire ou avec un certain confort mais qui était l'habitat pauvre etc donc en fait aujourd'hui ce que je trouve intéressant aujourd'hui il y a toute une réflexion ce matin Valérie David de la direction des moments durables et de la façon transverse c'était là et en fait on réfléchit beaucoup aujourd'hui sur le biomimétisme attention je vois les grands mots en fait c'est la question aujourd'hui c'est tout ce mouvement d'architecture qui se dit finalement la nature elle a bien fait une feuille la structure d'une feuille la structure des arbres la structure racinaire font que des fois la nature elle sait extrêmement bien gérer le comportement physico-chimie comportement un peu d'ensemble et en fait derrière quand je gratte un peu c'est quoi le biomimétisme en fait on arrive sur des tas de choses sur la question de la frugalité constructive est-ce qu'on est obligé de mettre du béton partout le béton ça permet de faire une super structure etc en même temps si on fait du mixte avec autre chose du bois de la brique etc en fait j'ai des bâtiments aussi qui sont peut-être moins lourds donc qui consomment moins en énergie grise et aussi peut-être plus facile à chauffer avec un autre comportement notamment hygrothermique donc là ça nous permet donc là globalement moi quand je vois mes petits copains des faches construction quand je leur dis pas qu'on va tout changer mais que tu sais si on parlait d'un petit peu un bâtiment moins lourd etc avec derrière l'équipe de conception ça marche un petit peu mieux c'est aussi derrière sur les comportements écosystémiques se dire qu'aujourd'hui les tuyaux d'eau qui sont gérés pour la plus forte pluie qu'on connait il y aura toujours une plus forte pluie que la plus forte pluie qui va casser les tuyaux donc il faut mieux les gérer à ciel ouvert et derrière il y a tout un dessin avec les paysagistes extrêmement intéressant sur la gestion de l'eau à ciel ouvert comme globalement le sol a été naturellement nivelé de ravines naturelles dans le tas de territoires et tout donc ça on se rend compte que finalement en termes d'urbanisme de plan urbain notamment par les paysagistes notamment en termes de choix de matériaux alors toute la question de biosourcer etc qui aujourd'hui prend une étiquette pas mal sanitaire globalement qualité de l'air intérieur on est encore sur la crainte de crise comme l'amiante etc font qu'à un moment on se dit finalement regardons un petit peu la nature et ça c'est intéressant parce que ça devient aussi intéressant entre guillemets en termes d'image parce que c'est très design c'est très très beau c'est des très belles structures ou des super structures en toiture etc et tout qui là donc il y a un côté marketing qui peut aussi aussi intéressant donc aujourd'hui on peut dire que le comportement enfin la nature aujourd'hui il y a une porte d'entrée un biais là assez intéressant autour du biomimétisme qui nous permettent nous de revoir à la baisse les matériaux utilisés de revoir différemment de ne pas mettre la route d'abord mais le chemin de l'eau d'abord et puis aussi sur tout notre catalogue de fournitures qui est un catalogue bien marketé bien industriel et sur lequel on se dit plus on aura du biosourcer plus d'ailleurs sur des questions de comportement hygrométrique intérieur et mieux ce sera donc après je vous dis on est vraiment c'est porté chez nous par la direction développement durable on est dans la R&D je ne sais pas tout de suite dans les programmes de demain alors informel vous avez raison en même temps et aujourd'hui ça pose la question du droit d'usage et nous aujourd'hui on peut même d'ailleurs nous la voir en fait on se dit aujourd'hui le droit d'usage l'utilisation enfin l'usage de l'espace public pour les terrasses de café etc et tout en fait on se rend compte que c'est peut-être une façon d'encadrer juridiquement le commerce un peu informel alors nous on le fait un peu en conseil un peu en amont mais par contre derrière cette économie informelle je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on rentre dedans pour la monétiser parce qu'il faut qu'on reste extrêmement malin donc en tout cas on est conscient qu'il faut que les espaces publics qu'on produit notamment dans les pays des sud mais aussi dans nos pays nous aujourd'hui le problème c'est qu'on sait très bien faire des routes on ne sait pas faire des rues on ne sait pas faire des équipements publics on ne sait pas faire des espaces publics des espaces identitaires moi j'ai vécu cinq ans à Nantes au bout de trois mois je ne comprenais pas j'ai demandé aux gens vous habitez où ils me disaient moi j'habite à tout sud moi j'habite à Atlantis en fait les gens se repéraient à leurs centres commerciaux et aucun ne se repérait à une place particulière et en fait aujourd'hui il y a aussi un vrai sujet aujourd'hui il faut quand même qu'on ait des espaces d'identité où les gens peuvent arriver s'asseoir faire des kermesses ou vendre des trucs c'est pour ça qu'on a les gens qui vendent les pommes et les pommes de terre sur le bord des routes parce que globalement ils n'ont pas le droit de les vendre directement sur les places publiques donc je pense que c'est aussi un sujet européen et un sujet très français qu'il faudrait réintégrer le droit de la ville marchande enfin le lien social lié au commerce et sur la partie inclusive alors aujourd'hui sur les offres je suis franco-française on va dire c'est un peu à la mode d'avoir des budgets participatifs des conciergeurs etc alors soit les collectivités le veulent mettent un budget mais souvent c'est extrêmement descendant donc le mieux en fait c'est aujourd'hui de mettre en place des plateformes des plateformes virtuelles ou des plateformes un peu comme Dans ma rue Fixmark Street un peu et qui permettent finalement une autorégulation et permettent aux gens d'être ambassadeurs un peu de leur quartier et en fait l'avantage c'est que comme c'est un outil internet ça ne coûte pas très cher donc ça peut se mettre en place la vraie question c'est qui régule enfin qui reçoit enfin qui modère plutôt et ça on se rend compte que c'est il y a de plus en plus de data scientists ou de data managers dans les villes mais pas de modérateurs pour un peu et d'ailleurs modérateurs sur le long terme pour voir il y a un certain de mots clés qui revient soit en négatif soit en positif qui peuvent devenir des éléments sur lesquels ça peut intéresser un petit peu tout le monde en fait c'est la question des valeurs alors d'ailleurs on travaille donc avec l'université Paris-Est et une chercheuse en littérature nous dit en fait il faut qu'on travaille sur les valeurs institutionnelles quelles sont les valeurs de la ville qui seront les valeurs des habitants des riverains les valeurs de l'entreprise et par exemple moi je me pose la question est-ce que l'innovation c'est une valeur moi quand j'étais petit on m'a beaucoup parlé du Concorde et du TGV c'était une image de la France c'est une valeur de la France et aujourd'hui l'innovation est-ce que pourrait aussi être une valeur partagée une certaine fierté donc c'est peut-être quelque chose à travailler mais en fait tant qu'on n'a pas ces questions de valeurs et ces valeurs doivent mettre un peu de temps donc aujourd'hui on a des choses mais c'est très marketé c'est très outil internet et donc là les diffusants le sud on n'en est pas forcément là Juste un petit mot sur les problèmes de démocratie participative je pense qu'il ne faut pas se tromper d'échelle pour que ce soit efficace et transformer réellement je ne sais pas si c'est les valeurs mais en tout cas transformer réellement une autre conception de la ville ce qui est clair c'est qu'il n'y a pas de débat c'est qu'il n'y a pas de enfin vous pouvez m'opposer Notre-Dame-des-Landes ça a duré quand même 20 ans de débat il n'y a pas de débat sur les grands projets techniques je prends un sujet que je connais pas mal c'est l'histoire du Grand Paris Express le Grand Paris Express ça fait très longtemps qu'il y avait un lobby très puissant pour fabriquer en tunnel le Grand Paris Express et il n'y a pas eu réellement de débat or c'est assez simple de voir qu'il y avait par exemple des propositions de mettre la ligne sud sur l'autoroute en viaduc ça ne gênait personne et ça desservait déjà des énormes pôles de Rungis Belle-Épine etc et ça serait déjà fait et pour probablement 4 fois moins cher et là parce qu'il y avait une conjonction entre la technostructure et les tunneliers pour tout faire en tunnel et ça coûte un fric fou et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît donc les débats participatifs pour en avoir participé à un certain nombre je prends les Halles que je connais bien évidemment il y a 800 000 personnes qui passent en dessous la rénovation de la gare des Halles il n'y a jamais eu d'avis sur la rénovation de la gare des Halles par contre il y a eu 40 participants absolument toujours les mêmes pour refaire le jardin tel qu'il était avant donc il faut c'est assez compliqué d'avoir le débat bien posé sur des vrais sujets de transformation je parle de la grande distribution extrêmement structurante dans les déplacements en domicile et en automobile pour aller c'est bien plus que le Louvre enfin on a des chiffres absolument faramineux sur le déplacement pour aller dans les centres commerciaux ne serait-ce que dans la région parisienne il n'y a pas il y a un faux débat à la commission à la CNAC ou à la CDAC dans les commissions sur les centres commerciaux donc il y a du chemin à faire mais il ne faut pas c'est plutôt sur ces grosses questions-là qui sont très structurantes et qui pourraient changer durablement la ville que en fait le débat n'existe pas et c'est plutôt en avant comme avant malgré toutes les déclarations d'attention et donc c'est évidemment toutes les contradictions qui à un certain moment éclatent comme dans la période actuelle où on se retrouve dans une espèce d'état de fait dont on se dit ah mais pourquoi est-ce qu'on en est là je voudrais juste faire un petit mot sur le formel et l'informel juste pour dire que la tendance la plus habituelle des gouvernements des politiques publiques c'est en relation à l'informel c'est de rendre l'informel formel c'est-à-dire formaliser l'informel et cela part d'un préjugé d'une idée que le formel est bien et l'informel n'est pas bien alors que souvent le formel n'est pas du tout bien et dans l'informel il y a beaucoup de bonnes choses sauf que les bonnes choses de l'informel elles sont bonnes parce qu'elles sont justement informelles donc si on formalise l'informel et bien on va éliminer les bonnes choses de l'informel or pour les structures de l'état en général des politiques publiques c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas juridiquement parlant structure de tous dans tous les de tous les aspects ils peuvent pas dire qu'ils veulent trouver un chemin pour rendre l'informel acceptable tel quel il est ça veut dire créer une espèce d'une formalité de l'informel et rendre l'informel formel c'est le changer c'est l'éliminer c'est remettre les dynamiques qui sont là essayer de les mettre dans une case où elles n'auront jamais leur place et donc on va éliminer des phénomènes urbains des dynamiques urbaines des dynamiques culturelles économiques etc qui existent parce que justement elles ont eu la place d'exister en tant qu'informel alors c'est vrai que quand je dis ça c'est bien joli mais aussi dans l'informel on a le trafic de drogue par exemple au Brésil et le crime qui organise qui détient peut-être 30-40% du territoire des grandes villes brésiliennes donc effectivement je ne peux pas dire non laisser c'est très bien parce qu'il faut qu'ils maintiennent d'un autre côté le crime organisé à São Paulo souvent bon je pourrais rester des heures vous raconter un peu comment ça marche mais ils ont des dynamiques d'organisation du territoire eux-mêmes qui souvent sont beaucoup plus efficaces dans les quartiers informels que l'État c'est des dynamiques assez dures assez tranchantes mais elles sont acceptées par la population donc c'est une discussion très 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 complexe et qui pose des vrais défis du point de vue juridique du point de vue de l'approche de l'État et comment faire pour travailler ces relations de telle sorte à essayer de trouver toutes les solutions malines que souvent l'informel a déjà eu depuis très longtemps justement parce qu'ils pouvaient les avoir parce que c'est la seule manière de les avoir parce qu'ils étaient dans l'informel Oui Justement les problèmes de l'économie informelle c'est qu'à un moment elle plafonne et elle plafonne par ses contradictions même c'est-à-dire que n'étant pas déclarée fiscalement elle ne peut pas s'abonner à un certain nombre de services et donc elle sort de l'informel pour rentrer dans le formel et deuxième problème elle ne peut pas avoir de crédit bancaire autrement que par d'autres sources pour se développer elle-même donc à un moment ça plafonne et puis juste un mot je pense que les villes nouvelles le grand échec des villes nouvelles enfin à mon avis pourquoi il faut sortir du modèle des villes nouvelles parce que les villes nouvelles sont quand même très attachées à l'urbanisme de secteur automobile enfin on connaît bien ici c'est ce que vous voyez et 13 a été jusque là on peut essayer évidemment de faire autrement des villes nouvelles et 13 peu attentives aux capacités des établissements humains et agricoles et forestiers mais forestiers un peu plus par exemple les forêts à côté bon elles sont minées en parc de loisirs maintenant mais très peu attentives à un peu comme j'ai essayé de le montrer au début avec Shenzhen à la capacité de se structurer à partir même ici de villages ou des bourgs ou à partir des fermes si à Noisiel par exemple c'est devenu un vrai petit centre urbain donc mais les établissements publics qui normalement avaient vocation à développer des projets qui ne soient pas génériques comme celui d'automobiles ou évidemment il y a le ROR quand même mais elles sont à cet égard on revoit absolument les mêmes modèles de villes nouvelles dans le monde entier donc c'est quand même un gros sujet de réflexion alors comme c'est difficile pour Armelle de répondre sur les questions mais sur l'informel elle a des choses très intéressantes à dire et justement elle m'a envoyé une sorte de synthèse d'un projet qui consiste à prendre en compte l'informel dans un des quartiers de Cotonou et donc je vous propose maintenant de passer la vidéo et je ne suis pas sûre que dans la salle vous ayez tous en tête ce qu'on met derrière l'informel mais là vous allez avoir un exemple très concret de ce qu'on appelle l'informalité urbaine dans une ville africaine MAPELG est un projet financé par l'IRD un projet de recherche-action mené à Cotonou la capitale économique du Bélin ce projet a été mis en oeuvre dans un quartier précaire dénommé Awansuri Laji un quartier qui connaît de gros problèmes en matière d'infrastructures d'accès aux services de base eau, électricité, déchets ce projet visait trois objectifs majeurs le premier celui de démocratiser l'accès au numérique pour les populations de ce quartier précaire deuxièmement cartographier collectivement et de façon participative avec les habitants ce quartier qui est un des quartiers historiques de la ville et qui pourtant ne figure pas sur les cartes officielles et troisième point participer à une meilleure connaissance du circuit des déchets dans la ville de Cotonou et comprendre pourquoi ils finissent dans ce quartier pauvre un jerry en fait c'est un ordinateur que le monde soi-même dans un bidon donc un bidon de 20 litres par exemple mais à partir de matériel recyclé mais la particularité d'un jerry en fait c'est qu'on ne met pas de système d'exploitation propriétaire c'est-à-dire qu'on ne met que d'exploitation open source là-dessus les jerry n'étant pas de matériel recyclé donc certainement les ressources sont plus faibles et donc il faut mettre là-dessus des systèmes beaucoup plus légers sur un jerry qu'on monte soi-même l'objectif de tout ça étant vraiment de rendre la technologie beaucoup plus disponible au niveau de la population et surtout de la former à son exploitation pourquoi simplement dessiner un bâtiment quand ils dessinent un bâtiment chaque fois qu'ils aient écrit on est cinq membres de l'association qui sont venus en fait former ces jeunes du quartier on les apporte en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent n'est-ce pas commencer à cartographier eux-mêmes le quartier on était cinq groupes d'environ six personnes avec au moins trois smartphones par groupe donc nous avons utilisé les applications il y a OSM-ANB qui permet de collecter de la donnée en ligne il suffira juste de se connecter pour pouvoir envoyer la donnée nous avons utilisé Mapillary pour pouvoir prendre des photos dans tout le quartier toutes ces applications en fait ont permis en fait à ces jeunes du quartier de ne pas avoir à dépenser de l'argent mais à pouvoir quand même produire de la donnée il n'y avait rien comme point d'intérêt c'est maintenant qu'on a produit près de 200 points d'intérêt sur la carte après ce travail avec Opostreadmap on a décidé d'améliorer cette carte finalement un peu statique on a décidé de faire un atelier sensible avec les participants où on les a fait travailler aussi de leur point de vue sur des projets de développement à développer à la Jeep pour améliorer les conditions de vie un travail qui a alimenté la carte finale qu'on a pu présenter aux autorités publiques quelques semaines plus tard je crois que la présence de cette carte peut appuyer les patinaires au développement pour nous aider dans nos problèmes maintenant que nous avons une carte la troisième phase s'ouvre sur le suivi des ordures l'objectif est de suivre en temps réel le circuit de ces ordures pour mieux comprendre comment des ordures produites dans d'autres quartiers de Cotonou finissent par être revendues et rejetées et déversées dans ce quartier il fallait trouver des traceurs à placer dans des déchets des bidons des sachets des boîtes mais à la réalisation du projet nous avons eu des difficultés à trouver des puces pour en rester dans ces déchets ce matériel ce traceur est naturellement plus gros et plus difficile à utiliser avec les déchets nous avons choisi des domaines de les placer sur des charrettes et sur le mouvement pendant trois semaines après les trois semaines de suivi quand on a récupéré les données on s'est rendu compte que les localisations GPS des charrettes n'avaient pas été envoyées toutes les deux minutes comme envisagées en cause de la présence de métaux ou le problème de réseau pour les cartes dans le quartier de l'Ajji cette méthodologie de suivi GPS des charrettes ne nous a pas véritablement permis d'en savoir plus sur ce circuit des déchets mais nous avons complété ce travail par de nombreux entretiens avec les acteurs locaux et avec les habitants à l'issue de ce projet une quarantaine de jeunes ont été formés une vingtaine d'ordinateurs ont été fabriqués ils sont aujourd'hui en accès libre dans un centre numérique animé par les jeunes et puis le quartier existe désormais sur la carte il existe mais son avenir demeure posé puisque des grands projets sont annoncés pour les prochaines années c'est ce qu'on veut à l'Ajji on veut que notre quartier soit élargi d'arranger aussi les lacs pour nous pour que nos gens nous auprès de l'Ajji se sentent bien moi je suis fière je suis fière de mon quartier on est ensemble voilà un exemple de réflexion de travail avec et sur l'informel dans une ville africaine donc si vous avez des questions pour Armel et Martin qui sont à l'origine du projet et de la vidéo je peux éventuellement si vous parlez assez fort je pense qu'ils entendront mais sinon je peux leur transmettre et bien sûr les trois autres intervenants sont toujours là aussi pour vos questions ça vous laisse sans voix oui allez-y bonjour alors c'est vraiment pas une question même si je suis sûre qu'une fois que j'aurai revu cette vidéo j'en aurai plein mais juste une idée quelque chose qui me vient comme ça un bravo pour le travail qu'ils font en Afrique moi pour quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord c'est vraiment c'est vachement inspirant et ça donne envie vraiment de travailler sur ce continent et donc voilà c'est juste un bravo pour toutes les personnes qui sont présentes ici ah non t'as pas donc je remercie juste ces personnes là qui travaillent sur des sur le futur en fait et franchement pour notre génération ça nous donne envie nous aussi de travailler sur ces enjeux là bravo et merci j'avais fait une discipline là il y a encore beaucoup de travail est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces villes durables d'estudes l'idée de suivre des marchandises dans les villes c'est une idée très stimulante est-ce que vous avez tout projet je n'ai pas eu des cons sur les déchets sur la façon pour toute cette petite logique que vous avez sur les places de France dans un marché de relu fonctionne t'as entendu vous êtes sur les déchets vous avez entendu des objets dans la ville les déchets sur la vidéo de projet oui bah je sais bien moi je m'amuse sur les sacs de ciment et puis les fer à béton et là on est en train de venir peut-être sur les briques de la Chine à l'Afrique voilà ça c'est notre donc vraiment des objets du quotidien et de la banalité voilà ce qu'on est en train de penser actuellement et pour voir finalement à travers ces objets ordinaires dans une banalité comment la ville finalement se structure et fonctionne donc à chaque fois c'est un prétexte pour comprendre le fonctionnement du métabolisme par exemple les déchets ou des options de consommation tels que le ciment ou des griffes par exemple bonjour je vous remercie pour cette intervention et notamment la dernière et ça rebondit un peu à ce que je voulais poser comme question parce que dans cette vidéo on voit qu'il y a de la réutilisation de matériel informatique et pendant beaucoup des interventions en fait c'est pas directement pour c'est pas directement pour par rapport à cette vidéo mais en tout cas ça fait lien aussi mais c'est plus lié aux réponses qui sont souvent des réponses de Smart City et il y a eu très peu de réflexion en tout cas qui ont été exposés ici sur les questions des ressources et notamment des ressources liées à ces produits informatiques qui sont souvent issus de terres rares et donc ça intéresse directement les pays du sud notamment et sur les modèles du coup qui sont proposés à partir de ces Smart City donc à partir de modèles qui sont quand même lourds à mettre en place et qui sont liés à des infrastructures particulières avec des réseaux avec des capteurs tout ça mais comment on va faire si un jour il n'y a plus assez comme le pétrole on a construit toutes nos villes sur des modèles liés à la voiture et au pétrole et si dans 50 ans on n'arrive plus ou même avant à faire des smartphones ou à faire les capteurs comment justement on peut réfléchir est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui sur le devenir justement dans un sens vraiment de ville durable parce qu'en fait moi quand on parle de ville durable j'ai l'image par exemple après la guerre on a construit en béton parce qu'il y avait des lobbies alors qu'il y avait d'autres propositions qui avaient été faites par exemple de construire en pierre et ça aurait été peut-être plus logique en France de construire en pierre parce qu'on a un sol lié à ça donc avec des matériaux disponibles et donc c'est un peu aujourd'hui on est sur des matériaux même des matériaux qui ne sont pas qui sont des matériaux numériques donc ça pose question cette ville durable sur toutes ces affaires de prospective moi souvent par exemple je fais partie de la consultation sur l'avenir des autoroutes en 2030 et 2050 dans la région parisienne c'est des questions posées par les hommes politiques dont ils ne savent pas s'ils seront là la semaine prochaine et comment la région francilienne va être organisée donc avec un peu de recul même si vous regardez par exemple les numéros de Paris Match des années 1960 qui parlaient de l'an 2000 vous ouvrez le numéro vous avez de la futurologie des sous-volants des hommes dans l'espace etc donc vous avez toute une partie des objets technologiques qui finalement sont arrivés plus ou moins vite mais sont arrivés par contre ce qui est sur lequel on est incapable de prévoir c'est la géopolitique si vous regardez ce qui s'est passé depuis ne serait-ce que depuis 1989 les surprises géopolitiques elles sont quand même énormes et elles ont des conséquences sur toutes les questions de effectivement de ressources de bataille des ressources donc c'est toujours très très difficile moi je suis très sceptique sur autant on peut moi j'entends alors beaucoup de gens qui prospectent sur quand va arriver la voiture du Mering sous quelle forme avec quel stade etc à quel moment etc puis j'entends des gens qui me disent si vous parlez à un enfant à l'avenir des autoroutes il n'y aura plus de bagnoles ou il n'y aura plus d'autoroutes ou il n'y aura plus personne donc vous pouvez avoir tous les discours possibles quand vous êtes dans ces prospectives longues dans lesquelles souvent les gens sont assez fanats de poser la question comme ça en 2030 en 2050 ce va être la ville qu'est-ce que va être etc qu'est-ce que vont être les ressources on voit très bien que beaucoup de scénarios technologiques sont parfaitement crédibles et se passent mais dans des temporalités qu'on est absolument incapable de prévoir avec des jeux d'acteurs et des jeux de puissance financière et politique qu'on est incapable de prévoir donc je pense qu'il faut être moi j'ai adopté ce point de vue avec l'expérience moi je voudrais faire de la pub pour une association qui s'appelle Réavis avec laquelle on a travaillé sur le projet La Vallée à Châtain-Malabry et c'est une association alors pour la petite histoire c'est Mohamed Hamzaoui qui est un conducteur de chantier de chez Eiffage Démolition je crois et comme on a de plus en plus de chantiers de renouvellement urbain on se rendait compte que quand ils arrivaient en phase d'émolition à l'intérieur il y avait encore des poignées de porte des luminaires des tables des chaises des machins donc en fait des tas de choses complètement réutilisables donc en fait il a monté cette association là et aujourd'hui il propose de faire des partenariats en amont des phases d'émolition en fait on se rend compte il faut juste être au bon moment et globalement nous on est arrivé un peu trop tard au moment où Eiffage a acheté le foncier de l'ancienne école centrale à Châtain-Malabry il y avait eu je crois 30 tonnes de 30 bennes qui ont été de chaises de tables alors ça c'est des fois juste pour dire que c'est pas forcément leur faute parce que ce qui est compliqué donc aujourd'hui on a eu l'autorisation de récupérer des tas de donc des poignées électromagnétiques des menuiseries des ports des tables des chaises des tableaux électriques et tout et aujourd'hui on les reconditionne pour les revendre alors c'est beaucoup dans le cadre des chantiers d'économie sociale et solidaire mais là on a récupéré 30 tonnes ce qui est énorme pour l'association et ils se disent c'est pas globalement alors il y a beaucoup aujourd'hui de tiers lieux les grands voisins les 6B qui sont si fans de cette esthétique de leur emploi mais en même temps c'est pas ça qui va éculer les 30 tonnes et nous on s'est dit mais en fait pourquoi on leur rentre on ne s'introduit pas dans le second offre de nos bâtiments neufs parce que déjà on se dit globalement c'est du matériel qui fonctionne qu'on pourrait réutiliser en termes de bilan carbone ce serait super et on pourra même d'ailleurs imaginer qu'il y a une partie de la population pour il y aurait un moindre coût et voire même en disant un acte un petit peu écologico-durable de dire voilà en même temps j'accepte qu'un certain nombre de millé luminaires qu'un montable électrique ait quelque chose de reconditionné donc nous on s'est posé la question est-ce qu'on pourrait avoir une offre de bâtiments neufs de logements neufs en disant est-ce que vous voulez l'option seconde vie bâtiment élément intérieur de seconde vie et donc aujourd'hui on se rend compte que le frein numéro un c'est l'assureur qui nous dit ah ben non parce que je ne sais pas si ça marche ben si ça marche donc on se rend compte qu'à un moment aujourd'hui on va avoir des frais de reconditionnement et voire même est-ce que derrière on va être assuré notamment parce que derrière on n'a plus la garantie de pas chèvement on n'a plus la décennale donc ça c'est extrêmement intéressant parce que nous on y réfléchit beaucoup parce qu'on se dit que ça peut devenir dans l'économie circulaire dans l'économie et la fonctionnalité un vrai sujet voire même ce qui fait alors là je pique un slogan de Suez on était un colloque sur le grand pari circulaire et Suez disait les bâtiments d'aujourd'hui sont la banque de matériaux de demain mais c'est ça en fait c'est ça il y a plein de choses alors là les ordinateurs qui sont de recyclage d'ordinateurs remontés mais demain ces tables ces chaises tous ces parements intérieurs en bois demain on pourrait être réutilisé certainement donc l'idée c'est de se dire comment on pourrait introduire dans le catalogue la réutilisation de tout ce qui est issu du recyclage alors nous on le fait déjà donc sur les 90 000 cubes de gravats en fait de l'école centrale vont devenir 50 000 b cubes de granulaires cyclés qu'on introduit dans le béton neuf donc on peut le faire aussi à cette échelle là mais on peut aussi le faire avec des tas de notamment de petits matériels etc et ça on se rend compte que c'est un vrai sujet donc on se pose la question nous d'introduire comme on serait fourniteur de matériaux recyclés donc dans les filières mais en même temps ça pose cette question en fait aujourd'hui dans la chaîne comment derrière on a quand même la garantie au bout du compte notamment la garantie d'assurance donc vous avez raison d'y réfléchir il faut complètement notamment dans la question bilan carbone globale et en même temps ça montre aussi qu'il faut qu'on ait avec nous c'est les banquiers les assureurs les bureaux techniques des tas de gens qu'on ne voit jamais souvent sur le développement durable oui peut-être juste dire qu'en Afrique le marché de l'occasion est un marché extraordinairement prospère donc en termes de recyclage je crois qu'on a pourquoi on apprend à attendre et les amphi de centrale Paris les amphi de centrale Paris vont être remontées au Sénégal voilà il y a des questions à nouveau oui en fait je voulais revenir sur la partie nature en ville on a un peu parlé tout à l'heure de nature je suis un peu frappé par les quelques images qu'on a vues d'une certaine densité urbaine dans les villes enfin les plans qu'on a vus donc il y a très peu de parcs ou de placettes vertes comme ça pour faire simple et on a également parlé des villes nouvelles dont le en fait le schéma a été transporté ou transféré dans les pays des sud or les villes nouvelles françaises elles sont plutôt très vertes finalement il y a beaucoup de parcs assez peu denses il y a beaucoup d'espaces verts de grands jardins et je voulais savoir quelle était un peu votre quelle est la place qu'on réserverait éventuellement alors pas forcément à des grands parcs jardins parce que le foncier c'est un peu compliqué mais un peu de respiration verte dans ces villes des sud de demain parce que quelque part est-ce qu'on peut dire que la nature c'est durable aussi oui en fait c'était pas vraiment une question c'est plus juste un complément d'information par rapport à la question qui a été posée sur l'approche de l'économie enfin comment l'économie circulaire en fait peut être intégrée à la ville durable et pour revenir à ce que disait monsieur effectivement moi je suis une spécialiste enfin une experte en économie circulaire et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et effectivement la problématique de l'assurance est vraiment au coeur du réemploi et je voulais juste dire peut-être que vous connaissez vous-même qu'il y a un think tank en fait une association qui a été lancée par notamment Alliance Bureau Veritas etc qui s'appelle Circolab et tout le monde toutes les personnes qui sont intéressées justement pour réfléchir sur cette problématique du réemploi dans le bâtiment et puis de tous les déchets qui devraient devenir des ressources aujourd'hui sont les bienvenus pour justement envisager la réutilisation des matériaux dont vous parlez voilà justement si vous vous étonnez effectivement d'avoir vu des images extrêmement denses avec très peu de jardins de squares de parcs c'est parce que c'est la réalité c'est la réalité de ces très grandes villes d'autant plus que chaque fois je vous connais bien mais si vous commencez à faire un square même en plein milieu de Sao Paulo dans la nuit il est occupé donc il y a un côté un peu un peu recyclage des questions en revanche évidemment les grands les grands sujets dans ces villes là c'est la question de l'eau on l'a vu dans les images du Bénin on l'a vu dans les images des favelas que tu as montré qui sont tout près des ressources d'eau de Sao Paulo et là c'est extrêmement violent parce que c'est des quartiers qui sont très difficilement transformables parce que épongés d'eau et parce que tous les jours ils polluent l'eau donc en fait vous avez des contradictions énormes entre les gens qui s'occupent de santé donc de nature donc éventuellement de parcs etc et ceux qui s'occupent du logement puisque les indices où est-ce qu'on va les mettre si on les vire les gens qui ne veulent pas être virés et donc il y a enfin tu connais le problème c'est-à-dire il y a des affrontements à l'intérieur même des municipalités entre les deux services celui de l'environnement et celui du logement comme nous nous avons entre le développement économique et les injonctions environnementales on a des contradictions tous les jours j'ai parlé sur les centres commerciaux par exemple vous avez un représentant de Bercy qui va dire une chose et qui va pousser au développement et l'autre qui va dire non vous consommez des terres agricoles etc et ce sera celui de Bercy qui l'emportera avec l'alliance des acteurs économiques donc c'est voilà donc on peut faire des projets et il y en a bien sûr sur la table mais entre ça et cette tension entre les deux c'est le moment on peut appeler ça de transition mais voilà chacun a sa version de l'histoire juste je ne vais pas répondre parce que je suis tout à fait d'accord avec vous mais donner quelques anecdotes et montrer un peu la réalité de cette question dans la ville de San Paolo il y a 4 degrés de différence en moyenne par an entre les quartiers du cercle que j'ai montré qui sont bien servis en infrastructure et le reste de la ville les secteurs est très dense à cause de quoi ? à cause des lois de florestation qu'on dit je ne sais pas comment on dit ici mais enfin d'arborisation qui sont très strictes dans les quartiers riches quand les gens les français arrivent à San Paolo et se promènent dans les quartiers plus aisés ils sont surpris ils disent c'est une ville tropicale il y a énormément d'arbres des arbres énormes c'est très beau très joli etc si on prend la voiture on commence à aller en périphérie les arbres elles disparaissent et on a une très grande densification alors c'est intéressant parce que effectivement comme David l'a dit si on crée des parcs si ce n'est pas des parcs très très bien gérés ça veut dire qu'il y a vraiment des activités prévues avec culturelles pour les jeunes etc si c'est des parcs alors dans une ville de 12 millions d'habitants ça veut dire c'est dur c'est un tiers de plus que le Portugal tout entier donc c'est pas toujours évident de créer plein de parcs et d'avoir une structure de gestion alors que c'est un état très faible pauvre etc donc si on n'a pas la gestion qui vient avec en une semaine effectivement c'est à vue d'oeil c'est occupé parce que la pression pour le logement elle est intarissable du fait que c'est la grande ville qui offre des emplois donc si on offrait des logements on a un million de déficit total 370 000 unités d'habitation en déficit d'urgence si on fait 370 000 habitations d'ici à demain ce qui est impossible on aurait encore 370 000 le jour suivant parce que c'est intarissable du fait que ça attrait les gens donc c'est des dynamiques très très complexes alors on a eu en São Paulo une petite histoire une anecdote qui représente bien ces difficultés quand on a essayé de passer une loi municipale qui établissait que dans les parcs de périphérie on allait autoriser qu'on puisse construire des bibliothèques municipales ou des centres culturels ou des centres de jeunes municipaux ça veut dire construire dans le parc et là les secteurs écologistes des quartiers riches des gens plus riches ont soulevé le drapeau non impossible etc et nous on leur disait mais est-ce que vous y êtes déjà allés parce que c'est rémunération des gens qui habitent là-bas parce que le parc là en périphérie parce qu'ils disaient pas un arbre de moi et nous on leur disait oui mais le problème c'est que là on a tous les arbres mais personne n'utilise le parc c'est un endroit dangereux où les gens peuvent pas y aller où ils se font attaquer etc donc nous on veut donner des utilisations alternatives plusieurs avec les jeunes c'est pas vraiment des constructions alors les bibliothèques c'est un peu plus mais c'est dans les secteurs où il n'y a pas d'arbre on fait un truc qui soit bien fait pour pouvoir justement stimuler l'utilisation de ces espaces verts d'une manière constructible pour qu'on en voit l'importance etc on n'a pas réussi parce que non on pouvait pas donc ils continuent là et un peu non gérés donc c'est juste pour montrer que c'est souvent des thèmes qui sont apparemment très simples au fait ils emmènent dans des complexités des relations politiques sociales culturelles qui sont très fortes économiques ma réponse est la même c'est la gestion et même en France on se rend compte qu'aujourd'hui même si globalement on se dit mettre un parc qui aujourd'hui ou des espaces verts qui vont notamment pour la régulation des eaux de fraîcheur être quelque chose d'extrêmement positif en fait si on vend pas la gestion qui va avec en fait on dit on a peur un du squat deux du trafic trois de l'insécurité donc ce qui fait qu'aujourd'hui un grand parc urbain alors aujourd'hui qui peut se payer ça les villes extrêmement denses parce qu'elles peuvent payer quelqu'un qui ouvre et qui ferme et qui est présent et qui aura un peu utile mais dès qu'on a pas derrière cette manne financière et cette gestion en fait derrière le parc en fait en plus le parc quelque part il va coûter dans la prise de participation au promoteur donc ce qui fait que même si derrière on peut vendre la partie un peu vue sur le parc si c'est un parc malfamé c'est pas terrible donc en fait le problème de la nature c'est la gestion si on sait comment gérer il n'y a pas de problème pour mettre beaucoup d'espaces verts beaucoup de parcs et puis d'internes il n'y a pas d'orbiter peut-être il n'y a pas de rede